Etienne, bon, on va commencer. Jacques Choua, tu disais parfois, quand tu introduisais quelqu'un, qu'il était inutile de le présenter. Je crois que dans ce cas-ci, on peut répéter à propos de Jean-Claude, qui a bien voulu répondre à l'invitation pour venir nous parler de trois livres qui ont un sous-titres en anglais, question de traduction, et un titre en français, Lost in Translation, donc il y a quand même un sentiment d'être perdu dans la traduction, peut-être des errances, des voyages, et qui viennent de, enfin, qui viennent, ça fait déjà quelques mois, octobre, de paraître, et c'est surtout à propos du... Et c'est surtout à partir de son... au sujet de son troisième... son dernier livre jusqu'à présent, parce que je crois qu'une suite est peut-être prévue... un prolongeant, dans cinq ans, dans dix ans... Oui, ben... Si c'est trois d'un coup à chaque fois... On verra ce qui est possible... Mais donc, voilà, je te laisse la parole, sans plus. Merci. Bob disait, j'ai bien voulu répondre, je suis obligé aussi de répondre, parce que si je suivais mes propres penchants, je resterais dans mon trou. Je travaillais mes trucs, et puis je ne sors pas en public. Mais ça n'est pas une bonne chose, donc... J'ai essayé de saisir l'occasion pour... Bon, faire un peu de marketing, peut-être, pour les livres en question, mais peut-être aussi pour... Pour la pensée de Gagne-Pain, qui est parmi toutes les références cliniques, il y en a trois cas, disons, il y a Freud, il y a Lacan, il y a le Zondi, et puis, il y a surtout le Zondi, qui est la référence clinique majeure, pour moi. J'espère, d'une certaine manière, vous rendre au service, à un certain niveau, chacun verra pour soi. Et donc, vous me rendez service aussi, en m'obligeant à apparaître. Si je le formule comme ça, c'est parce que, justement, toute la question qui m'intéresse, c'est celle-là. La question du service des métiers. En tant que Zondiens, ça ne me surprend certainement pas. Moi, ce que j'ai toujours trouvé intéressant dans Zondi, c'est qu'il y a des choix dans la réalisation des destins, possible des pulsions, que vous démultipliez d'une autre manière, et tant mieux. Vous avez tout à fait raison que Freud. C'est le fait que les choix ne sont pas forcément, enfin, ne sont pas uniquement, c'est évident, des choix en amour, d'un couple possible, ou des choix d'amis, etc. Ce que j'appellerais des choix au niveau des appartenances. C'est aussi, chez Zondi, c'est très clair, des choix, quoi ? Entre autres, de commettre suicide, d'une certaine manière, de choisir la mort, mais pas n'importe comment. Et puis aussi des choix de métier. Il y a les arbres généalogiques, et puis on voit, telle génération, il y a tel mec qui fait ça, etc. Par exemple, dans notre famille, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais si je regarde ce que fait mon frère, ce que je fais, ce que fait ma soeur, c'est très différent à première vue. Et pourtant, moi, je suis convaincu, à travers ma propre analyse, que c'est des réponses différentes à une même question, ou à une même donnée de départ. Donc, en termes zondiens, vous parlez d'opéraux et de libidotropisme. Ça, c'est quelque chose qui me semble, et encore toujours, complètement absent chez la plupart des psychanalystes, même s'ils vous parlent d'un problématique du père, etc. Hier, par exemple, j'étais à une présentation de livre par deux médecins psychiatres qui travaillent avec des jeunes, des enfants, qui sont aussi psychanalystes, et leur livre s'intitule l'événement juvénile, qui est de manière exemplaire, concrétisée par l'adolescence, mais pas seulement. Bon, je suis tout à fait d'accord pour dire que ce qui caractérise l'adolescence, c'est effectivement l'événement, au sens d'une irruption de l'arbitraire, de la loi. Mais ce qui est curieux, alors quand on les entend parler pendant trois heures, je les ai écoutés à deux reprises, une fois dans une librairie et une fois aux hôpitaux, au salut de l'UCL, et bien, il semble que l'événement auquel fait face l'adolescent, c'est surtout l'événement pubertaire. C'est-à-dire, au fond, il y a une problématique d'ordre sexuel qui surgit et qui doit être résolue. On ne sait pas très bien comment, on est arraché à certaines évidences, on va devoir trouver sa place, sa position dans l'ordre sexuel, par rapport à des questions sexuelles, avec tout ce que ça implique du point de vue psychanalytique d'impossible et de possible. C'est comme ça qu'il l'a formulé. Pendant trois heures, je n'ai pas entendu une fois dire, et je trouve ça extraordinaire, je ne suis pas intervenu non plus pour demander, tiens, mais est-ce que... Il semble quand même évident que quelqu'un qui est arraché aux évidences de son enfant sur l'univers maternel, etc., son problème, c'est quand même pas seulement de se trouver une position dans l'ordre des appartenances, notamment sexuellement, mais aussi dans l'ordre des métiers, bon Dieu. On n'en parle pas comme si ça n'existait pas. Moi, je trouve ça extraordinaire. Du point de vue du Zendien, c'est certainement pas comme ça. Du point de vue de Gainepin, c'est pas comme ça non plus. En gros, ce que j'essaierai de faire sur le troisième livre, c'est de faire une esquisse, une introduction, d'essayer de comprendre de quoi il s'agit, en quoi ? En sociologie, à la manière de Gainepin, en sociologie clinique, c'est-à-dire de délimiter ce qu'il appelle le champ de la personne. Et en même temps, je ferai ça au début, et finalement, c'est sur ça que devrait aboutir la recherche aussi, mais qui est en cours à ce niveau-là, en attirant aussi l'attention sur le sens exact que peut avoir ou pas le mot structure dans le cadre de la théorie de la médiation. C'est un mot qu'on trouve partout, qui fait partie de l'émergence et de la grande époque des sciences humaines. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement au niveau de la théorie de la médiation ? Et qu'est-ce qu'éventuellement, du point de vue clinique, on pourrait en dire ? Mais là, c'est à l'ébauche. Je ne peux pas en dire beaucoup plus, mais vous verrez. Maintenant, pour la petite histoire. Comment est-ce que j'ai commencé à écrire ces trois livres qui, curieusement, ne sont pas ce que j'avais l'intention d'écrire ? D'une part, il y avait l'ancien président de l'association freudienne de Belgique qui m'avait demandé, comme à d'autres personnes, si je ne voulais pas parler à un colloque, un congrès d'une journée ou non deux journées, un colloque consacré à la problématique des langues. Bon, ok. J'ai dit d'accord. Dans ma propre pratique, je ne peux pas dire que la question de la langue soit tellement importante. Je veux dire par là, oui, bien sûr, je travaille à Luxembourg en plusieurs langues et on voit très bien que pour certaines personnes, c'est difficile de travailler dans une langue plutôt que dans d'autres. Je veux dire qu'à un certain moment, au Luxembourg, c'est le cas. Par exemple, j'ai un gay qui m'a parlé en français, puis il est passé à l'anglais américain. Et ce n'est pas par hasard. Un autre qui m'a parlé en français, puis il est passé allemand, etc. Parce qu'il resitue les choses dans un autre contexte. Il reprend position autrement dans son histoire à lui, c'est clair. Mais bon, moi, je n'avais pas tellement à dire de ce point de vue-là, donc je me suis dit... Bon, je vais poser une autre question. Et la question, c'était, est-ce qu'on peut traduire Freud ? Évidemment qu'on peut le traduire, bien ou mal. Mais si, par exemple, on confronte l'univers freudien à l'univers, justement, classique grec, archaïque grec de l'Antiquité, par exemple à la pièce de Sophocle, est-ce qu'on peut encore traduire ce que Freud dit ? Est-ce que ça tient ? Est-ce que ça vaut ? Et jusqu'à quel point ? Ben non, c'est extrêmement difficile. Donc, quand on essaye de traduire ou de redire certaines choses, il y a des trous, il y a des trucs qu'on n'arrive pas à traduire. Il y a de l'innovation, il y a de la perte, c'est normal. On est, ben oui, toujours perdu dans les traductions. Le fait que Freud écrive une psychologie qui soit une métapsychologie n'est pas étranger que sa difficulté de traduire. Ce n'est pas une sociologie qu'il écrit, même si, dans sa métapsychologie, il y a une place pour la question sociale. Mais seulement d'une certaine manière. Donc ça, c'était le premier truc qui m'a poussé à, finalement, écrire ceci. Deuxième truc, c'est que j'avais commencé à écrire un essai d'axiologie clinique, à la manière de Gagnepin. Et puis, il y a Pierre Marchal, qui organise l'enseignement à l'AFB, qui m'a dit, mais est-ce que tu ne veux pas enseigner ou participer à l'enseignement, à la formation des analystes à venir, en prenant à charge l'enseignement des textes freudiens ? Sous-entendu, tu es à peu près le seul qui lit ça en allemand. Les autres, non, donc la traduction, voire la reprise lacanienne. Ok. J'ai dit, puisqu'une des fonctions ou une des vocations des associations psychiatriques, ça ne s'enseigne pas à l'université, ce n'est pas le plus possible, dans une certaine mesure. J'ai dit, bon, ok. Donc je me suis senti obligé de répondre à cette demande. Mais ça a arrêté, du coup, ma propre écriture d'un essai d'axiologie, etc. Et finalement, c'est devenu tout à fait autre chose, c'est-à-dire un débat avec Freud, et une manière aussi de remettre les choses en place et de me débarrasser aussi de Freud d'une certaine façon. Je pense qu'il faut se débarrasser de Freud au niveau théorique, à certains égards, certainement. Pas au niveau pratique, en tout cas, pas dans la pratique quotidienne qui est la mienne, qui est une pratique privée avec beaucoup de cas de névrose, etc., malgré le fait qu'il y ait beaucoup plus d'autres types de pathologies dont on parle actuellement, etc. Mais finalement, dans ma pratique, ça reste assez limité, si ce n'est indirectement, par exemple, parce qu'il y a des gens qui travaillent avec des enfants dans l'enseignement et qui m'apportent des trucs que Freud n'a jamais vus, évidemment. C'est une autre société, il y a d'autres trucs qui se manifestent. Donc voilà, en gros, ce qui fait qu'il y a finalement trois volumes, mais ce n'était pas ce que j'avais l'intention de faire. Bon, ok, ça pour la petite histoire. Maintenant, le premier volume, quelques mots peut-être quand même, et le deuxième. Le premier volume, j'ai intitulé ça Freud, un indispensable étranger. Bon, indispensable parce que je pense que le psychanalyste et même le clinicien de manière générale doit encore et toujours lire Freud, pas tellement pour ce qu'il affirme, mais plutôt pour le genre de questions qu'il pose. Et pour la manière aussi de s'y prendre en pratique et pour les principes aussi de sa construction théorique. La construction théorique, vous connaissez, c'est les principes du cristal. La manière de s'y prendre, c'est le travail sur le transfert, l'association, etc. L'interprétation de l'analyste, l'écoute flottante, etc. La question, me semble-t-il, toujours centrale de Freud, même quand il parle de psychose, c'est toujours la question du plaisir et du déplaisir. Qui, en ces termes à lui, est à réguler de manière économique, mais dont la régulation n'explique pas tout. Il écrit pas seulement une économique, il écrit aussi une topique et une dynamique. C'est-à-dire, finalement, l'histoire d'un sujet clivé qui a se dépatué, comme disait, on finira là tout à l'heure, à faire avec, sans. Bon, parce que le plaisir ou le déplaisir, ou la quête du plaisir, ou l'évitement du déplaisir, ou les deux combinés. On sait très bien qu'il y a toujours une espèce d'envie morbide dans beaucoup de phénomènes. Ça se heurtre toujours à de l'impossible. Mais un impossible qui n'est pas seulement d'ordre, on va dire, objectif dans la réalité. Voilà, il y a des objets qui sont défaillants, comme dit Freud, dit Fazago. Il y a aussi un impossible qui est inscrit dans le fonctionnement psychique même. Parce qu'on a affaire à un sujet clivé, et parce que, du fait que la volonté est toujours prise dans un conflit de volonté, ça s'inscrit autrement, par métaphore et métaphore. Enfin, tous ces trucs qu'on connaît bien. Donc, voilà le premier volume. De ça il parle, mais pas de ça seulement. Parce qu'une fois qu'on a dit ça, qu'on a découvert une sorte d'impossibilité statutaire à l'intérieur de notre manière de rouloir, qui est exemplifiée de manière parfaite dans le fait qu'on peut commettre un absurde, c'est-à-dire, au fond, vouloir exactement le contraire de ce qu'on semble vouloir. Ce qui est quand même curieux, si on prend au départ un point de vue positiviste. Alors, comment est-ce qu'on va définir, comment est-ce qu'on va l'élaborer ? Vous savez tous très bien comment ça se fait chez Lacan. On parle du par-lettre, on introduit le règne du signifiant, etc. Avec toute cette ambiguïté qu'il y a chez Lacan quand même, dans cette œuvre, est-ce que l'inconscient s'est structuré comme un langage ou est-ce que c'est du langage ? On va trouver les deux formules de chez Lacan, ce qui est quand même extraordinaire. Il m'a semblé utile, de ce point de vue-là, de terminer le premier volume en examinant le statut des mots, justement, chez Freud. Qu'est-ce qu'il en dit ? Alors, Freud et Freud, il en dit toujours des trucs très divers. Il a toujours beaucoup plus d'hypothèses et beaucoup plus de questions que de réponses, parfois contradictoires. Et donc, j'ai profité de ça pour examiner, en terminant ce premier volume, trois concepts. Un, que tout le monde connaît, le transfert, Uber-Tragon, mais qui, chez lui, n'apparaît pas seul. Il apparaît avec deux autres concepts, qui est Uber-Zetson et Uber-Bezetson. C'est intéressant. C'est une interaction, donc, sur le statut des mots, sur la pensée, sur le langage. Et Freud, il a une théorie de langage, contrairement à ce qu'on dit. Parfois, il n'y en a pas. Si, si, il y en a une dès la monographie sur les aphasies. Et ça reste jusqu'au bout. Ah bon, voilà. Donc, ça se termine sur le questionnement du transfert, du statut des mots. Des mots qui, et ça c'est une autre chose que Freud dit, il dit comme ça presque par hasard. Qu'est-ce qui se passe dans l'analyse ? C'est un échange de mots. Un Austausch von Worten. Ou alors, il dit, au fond, c'est une conversation, deux gens. Enfin, deux, il y en a toujours plus, évidemment. Il n'y a pas seulement les deux invités du Fiddy qui sont là. Il va dire, c'est un Gespräch. Voilà. C'est comme une conversation. C'est extraordinaire. Mais, ça dit très bien ce que ça dit. Voilà le premier volume. Le deuxième volume, qu'on peut lire indépendamment du premier, indépendamment du troisième, et qui vaut la peine, comme les autres, d'être lui ensemble, il interroge quoi ? Il interroge, en fait, la position, c'est pour ça que j'ai appelé ça, méditation cartésienne et anticartésienne. Très paradoxal, à mon avis, que Freud occupe à l'intérieur de la modernité. On peut dire, d'une certaine manière, je sais bien que la référence philosophique principale de Freud, c'est sans doute chaud, mais peu importe. On peut dire que Freud, oui, s'inscrit en faux contre une tradition cartésienne. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bien sûr, le sujet de Freud est un sujet clivé. Bien sûr, Freud ne prône pas l'introspection pour explorer ce sujet clivé, etc. Tout ça, c'est pas très cartésien. Bien sûr, Freud, au fond, il fait quoi ? Descartes, il fonde épistémologiquement toute une tradition de recherche, avec les anglo-saxons, les empéristes de leur côté, qui est quoi ? L'exploration d'une res extensa qui n'est que ça, une nature dévitalisée, désanimée. Et puis, en même temps, qui fondent la possibilité de quoi ? D'une psychologie empirique ou rationnelle, avec la res commutans. Voir une interrogation. Alors, il y a tout le problème du dualisme, chez Descartes, sur la combinatoire des deux, quand on a affaire à l'humain. Vous savez très bien que Freud, où est-ce qu'il part ? Quel est son point de départ ? En tant que médecin de l'âme ? Je ne dis pas avec ses travaux dont les laboratoires viennent, etc. Mais c'est quoi ? C'est l'idée qu'au fond, le corps des patientes, principalement hystériques, il ignore complètement les lois de l'anatomie. Alors, Freud annule aussi cette départition que Descartes instaure et qui a donné tout le développement des sciences physiques ou chimiques et la réalisation aussi technique, par l'homme industriel, de ce programme cartésien qui est d'être maître et possesseur de la nature. Une formule cartésienne connue. Ce que Freud constate, c'est qu'évidemment, nous ne sommes pas maîtres et possesseurs de nous-mêmes. Loin de là. Bon. Alors, il ronde avec ça. Mais en même temps, à d'autres égards, il est très cartésien. Un, parce qu'il applique à sa manière le principe du Christel, qui est un principe cartésien. Je crois que c'est dans les règles de la méthode Descartes dit et il pense surtout à des problèmes mathématiques, etc. Il dit, si un problème est trop compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? On va le coupler, quoi. Jusqu'à ce qu'on ait un problème qu'on peut résoudre. Voilà. Ce qui n'empêche pas que le phénomène soit toujours tout à la fois. Comme vous le faites très bien avec la pensée zondienne. Il y a des vecteurs, mais en même temps, dans le phénomène, il y a tout. En plus, il y a eu cette idée qu'il y a des circuits, et donc quatre positions, quatre vecteurs, tous ensemble. Mais n'empêche que quand vous parlez du vecteur de l'humeur, vous ne parlez pas du vecteur de la loi, etc. Donc, on découvre. Mais c'est très cartésien. C'est très cartésien. Ce qui est encore très cartésien, au fond, c'est que Freud ne réintroduit pas, en rompant avec Descartes, ce que Descartes avait évacué. Qu'est-ce que Descartes a évacué ? Descartes a évacué tout l'automisme, toutes les discussions interminables, byzantines, qui remontent finalement à la physique aristotélicienne, etc. Il a évacué un univers aristotélicien, on pourrait dire, qui est à la fois l'univers des choses impérissables, comme disent les antiques, et l'univers des choses périssables, en particulier le monde des affaires communes, le monde de la praxis, le monde de la cité. Freud ne réintroduit pas ça vraiment. Il y a un là-dedans aussi cartésien. Voilà le deuxième volet. Maintenant, je parlerai du troisième. De manière générale, quand je m'adresse comme ça à des gens, ce que je n'aime donc pas faire, je me pose toujours la question, mais au fond, à qui est-on en train de parler ? Qui parle à qui ? Qui sont aussi les descendances, les ascendances, les transmissions, qui situent nous comme ça dans les générations du savoir ? C'est extrêmement difficile. Bon, la question, c'est quels axiomes ? Est-ce qu'on peut présupposer axiomes au sens exact du mot, qui est des thèses fondatrices ? Rien du grec axio, qui veut dire, au fond, demander. Je vous demande de faire cette hypothèse, et puis on va discuter. Si on ne fait pas quelques hypothèses minimales ensemble, on discute l'un à côté de l'autre, il n'y a même pas de traduction. Alors, bon, ça part dans tous les sens. Alors, un minimum que moi, je postule, c'est qu'il y a, dans le fonctionnement humain, un seuil qui est dépassé. Que le fonctionnement humain, même si nous fonctionnons aussi à la manière des bêtes, a quelque chose de particulier. Donc, je reprends d'une certaine manière ce thèse qui revienne aussi, qui est de dire, voilà, il y a une impossibilité inscrite dans notre manière de faire. Après, ce fonctionnement, moi, je dirais qu'il est d'ordre structural. C'est-à-dire que nous mettons en structure notre existence, notre vie plutôt, notre vie animale, pour en faire justement, par exemple, socialement, de l'existence, qui n'est pas du tout la même chose. Donc, hypothèse d'un seuil humain, hypothèse d'un fonctionnement structural, et puis, quoi ? Ben, comment est-ce qu'on va explorer ce seuil, ce fonctionnement structural ? Et ben, là aussi, il y a un choix, un choix que certains diront nosologiques, c'est de l'explorer cliniquement. Bon. Moi, je dirais pas pattern analytiquement, mais noso-analytiquement, c'est-à-dire en référence aux maladies, au dysfonctionnement. Dysfonctionnement possible. Bien sûr, on peut faire le DSM, la fois d'avant, il y avait 400 distinguos, maintenant, il y a 500, la prochaine fois, on ira en 1000, peut-être, je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ça colle. Si on regarde les clivages, pour parler en voltaire, c'est pas n'importe quoi, il n'y en a pas en quantité infinie, il y a certains clivages, avec des hypothèses, qui sont possibles et d'autres pas. Donc, les maladies, elles sont spécifiables et elles sont dénombrables. En gros, c'est ça que ça veut dire. Ceci n'est pas cela. Et puis, ceci fait partie de cela ou ne fait pas partie de cela. Maintenant, si je vivais dans un monde idéal, c'est-à-dire dans le monde d'un théoricien qui est en même temps un expérimentateur, je vous présenterais quoi ? Ben, je vous présenterais le modèle de la théorie de la médiation. Je concrétiserais ce modèle sur le plan sociologique, j'aurais des hypothèses, que j'aurais déjà mises à l'épreuve, expérimentalement, de sorte que vous aussi, vous puissiez faire la même chose et répéter l'épreuve et voir si ça tient, etc. Evidemment, je ne vis pas dans ce monde-là. Je vis dans un monde réel. C'est-à-dire, avec ma pratique de psychanaliste en privé, pas dans des institutions, pas pour le moment en tout cas. Je vis aussi la vie de quelqu'un qui a dû travailler très dur dans un secteur qui ne l'intéresse pas du tout d'une certaine manière. C'est-à-dire le secteur de la politique concrète, très concrète des politicards au Luxembourg parce qu'il y a eu une loi qui a été, comment dire, que certains ont voulu faire voter pour accaparer, monopoliser complètement tout le champ de la psychothérapie, de la santé mentale, aussi bien au niveau des formations que des pratiques. Et donc, il fallut se battre énormément pour se faire entendre dans les journaux, par la parole mentale, à la radio, etc. Pour préserver quelque chose d'autre. Au début, on voulait préserver un maximum. que l'homme, finalement, on s'est rabattu sur notre position minimale, qu'au moins la psychanalyse soit restée. Voilà le monde réel dans lequel je suis. C'est quelqu'un aussi, évidemment, qui lit et pas seulement de la psychanalyse, et qui jardine et fait du vélo, etc. 36 000 trucs, voilà, avec tout le monde. Donc, je ne suis pas dans ce monde idéal. Ce qui est important, du point de vue là, c'est quand même se dire que le contexte de la découverte, il n'est jamais dans ce monde réel partageable, scindable du contexte de la justification. C'est-à-dire une hypothèse et argument, parce que, parce que, donc. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. On est tout le temps en train de découvrir quelque chose, et puis de reformuler, de réargumenter, de changer, etc. En plus, comme je disais, les principes de la construction théorique ne sont pas les principes de la pratique. La construction théorique, bon, c'est bien le principe du cristal. En pratique, si vraiment je voulais faire de l'expérimentation dans l'omène de la sociologie, comme on peut le faire avec des aphasiques, sans les brusquer ou les annihiler ou quoi que ce soit, ben, je devrais, par exemple, provoquer des passages à l'acte, ce qui, quand même, ne va pas. Donc voilà. Je ne suis pas dans ce monde idéal. En plus, il y a très peu de cas purs. Il y en a, je pense, mais très peu. Et certainement pas dans la pratique privée. Si on est dans des hôpitaux psychiatriques, sans doute on voit des trucs qui sont chroniques. Mais même là, ça peut bouger. Si vous voulez, il n'y a pas de cas purs. On a affaire à quelqu'un. On voit très bien... J'écoute des gens et, tu vois, ça c'est une problématique hystérique. Et puis, deux semaines ou trois mois après, là, ça va plutôt dans le sens d'un lévrose obsessionnel. Qu'est-ce qui se passe ? Je ne sais pas. Et puis, il y a d'autres questions. Tu vois, ça, ça n'appelle rien de l'évrotique. Où est-ce que ça se situe ? Voilà. Ça bouge. Ben oui, forcément. Parce que, phénoménalement, il y a toutes sortes de trucs. Et si ça se fige sur un truc, alors là, on est vraiment dans la pathologie, mais en pratique, c'est rarement aussi. Et puis, en plus, dernière raison pour laquelle je ne suis pas dans ce monde idéal, c'est que même les cas purs sont archi difficiles à théoriser. Et ça, pour plusieurs raisons. Un, parce que, en termes médiationnistes, des gagnentins, le lieu du trouble, c'est jamais le lieu du phénomène. Un trouble peut se manifester en n'importe quoi. Mais on n'en conclura pas. Par exemple, c'est pour me faire entendre. Une problématique psychotique, elle peut se manifester au niveau, par exemple, de la langue. Mais on n'en conclura pas, du moins en termes médiationnistes, qu'on a une problématique aphasique. Forcément. Mais ce qui veut dire aussi que, concrètement, on va s'interdire d'utiliser le mot signifiant pour parler du social, etc. Donc, le lieu du trouble, c'est pas le lieu de sa manifestation. Deuxièmement, les effets auxquels on a affaire, comme je disais tout à l'heure, c'est des effets pas cartésiens du tout, c'est pas des effets positifs. C'est des effets qui sont marqués par une négativité implicite ou inconsciente, si vous voulez. L'exemple, c'est le lapsus. C'est prototypique de ce que nous essayons de dire. Il n'y a jamais, pour parler en ces termes-là, qui viennent de je sais plus qui, il n'y a jamais d'effet entier d'une cause pleine. Parce qu'il y a de la négativité ou de la mise en structure. En plus, s'il y a un trouble quelque part, il y a toujours des compensations. Les gens se débrouillent avec ce qui reste, évidemment. Et, last but not least, il y a des facteurs situationnels qui sont quoi, entre autres? L'effet de transfert, c'est évident. Si vous vous positionnez d'une certaine manière, si vous adoptez la position du psychanalyste qui est d'attendre et de laisser venir, vous allez voir venir des choses que vous ne verrez jamais venir si vous travaillez avec des questionnaires, c'est évident. si vous orientez déjà l'observation d'une certaine manière. Bref, je travaille dans un monde idéal. Alors, il faut quand même dire quelque chose du modèle de la théorie de la médiation. Au départ, il ne gagne pas ce qui l'intéresse. C'est des problèmes d'ordre linguistique, on va dire. Sauf que, la linguistique qu'il développe, en référence à des réalités cliniques qui sont les AFAI, qu'on ne trouve pas comme ça, mais qu'il faut aussi construire, orienter par des questions, certains types de tests, etc. Ce n'est plus une linguistique. Pourquoi ? Ce n'est plus une linguistique dite générale, mais au fond totale, au sens sociolien du mot. Pourquoi ? La notion centrale, c'est bien la notion de valeur ou de mise en structure. Mais ce qu'il étudie, ce n'est jamais des états de langue. Parce que les états de langue, en fait, historiquement parlant, ça n'existe pas. C'est des fictions politiques. Et donc, Guetta a déconstruit cette affaire-là pour se concentrer uniquement sur quoi ? Sur des processus, qui sont les processus de mise en structure, à la fois phonologique et sémiologique. C'est-à-dire une mise en structure du son et du sens. Et d'avoir aussi le contre-coup, l'effet paradoxal de cette mise en structure, qui est par exemple des procédures de synonymisation. Vous allez comprendre pourquoi je parle de ça. Il y a d'autres égards dont on peut parler. Alors, sa linguistique, ce n'est pas une linguistique totale. C'est une glossologie qui parle de moins. Qui parle de processus de mise en structure et des effets de ça. De même, sa sociologie, ce n'est pas quelque chose qui étudierait des états de société. C'est-à-dire, au fond, des régularités dans le temps et l'espace plus ou moins limités. Et qu'on peut, par compréhension, alors, chercher à universaliser. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce n'est pas des usées coutumes. Ce n'est pas les résultats d'un contrat social explicite ou pas. Peu importe. Ce n'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse, en sociologie, comme en glossologie, c'est encore une fois des processus. Vous savez très bien, je n'apprends rien du tout. L'institution sociale, par exemple. Une école. Ou un état. Ou peu importe. Un club de foot. Tout ce que vous voudrez. Ça n'existe pas en soi. Les sociologues font parfois comme si ça existait en soi. Et alors là-dedans, ils cherchent à retrouver des structures. Là-dedans, ils font la projection. Ça n'existe pas en soi. La manière qu'un parognac, par exemple, d'enseigner dans une école, c'est quand même pas la même que celle qu'aurait un skidophrène. Ce qui prouve bien que cette institution en soi, ça n'existe pas. Tout dépend de ce que cette personne est capable d'en faire. Ce qui l'intéresse donc, gagne-pain, en sociologie, ce n'est pas des régularités plus ou moins singulaires ou plus ou moins universelles. C'est des processus, on va dire, de partage. Comment est-ce qu'on fait du partage ? Qu'est-ce qu'on partage ? Et j'attire tout de suite votre attention sur le fait que le mot partage a deux sens. C'est-à-dire qu'on départage et en même temps on met ensemble. Le fait seul de départager, d'introduire des frontières, ça veut dire aussi qu'à l'intérieur de ces frontières, on a quelque chose ensemble. Mais ça donne lieu vraiment à des états. Sans doute. Parce qu'on a toujours à négocier ces frontières. C'est ça qui intéresse gagne-pain. Alors, si je traduis le mot partage en grec, ça donne quoi ? Ça donne « nomos ». C'est exactement ça que veut dire le mot « nomos ». Qu'on traduit d'habitude par convention, coutume ou loi. En fait, le « nomos », c'est le partage. Dans les deux sens du mot. Alors, je dirai tout de suite ceci. Si on prend un modèle qui donc se concrétise en plusieurs endroits supposés distincts parce que, pathologiquement, on voit bien que ceci peut dysfonctionner alors que le reste continue à fonctionner. Par exemple, chez les aphasiques, même s'ils parlent un truc bizarre, mais la sensibilité pour ce que c'est une langue, la convention, ils l'ont maintenue. Sauf que, comme ils sont aphasiques, ils n'arrivent plus à parler en cette langue-ci. Et on voit aussi que, quand ces processus font défaut, les processus que le Gaën par appelle du signe ou du logos, eh bien, vous avez beau mémoriser tout ce que vous voudrez, au niveau naturel, parce que vous avez une capacité d'engroger, ça ne marche pas. La créativité qui fait la chose spécifique du locuteur, parce que, par exemple, si je suis en train de vous parler, je peux vous dire un truc comme ça, je peux aussi le dire autrement, en plomb, en large, ou en résumant, etc. Je peux jouer là-dessus. Je peux changer un mot par d'autres mots, etc. Cette créativité va complètement disparaître. Alors, on peut faire l'hypothèse que c'est la même chose quand on parle du partage. Comme en linguistique, en glossologie plus exactement, vous avez toujours un double fonctionnement, c'est-à-dire une mise en structure des sons phonologiques et des sons sémiologiques, eh bien, vous devrez faire l'hypothèse aussi en sociologie clinique, selon Gaën-Pin, qu'il y a aussi deux phases du fonctionnement. La première, je reviens à ce que je disais au début, que j'appellerais la phase des appartenances ou des identités, si vous voulez, des statuts des gens. Et la deuxième, qui est la phase de quoi ? Bah, des métiers, ou si vous voulez, de la paternité, de la responsabilité. Dans un cas, vous aurez la question du rapport à l'autre. Et dans un autre cas, vous aurez la question, pas du tout la même, du rapport à autrui. Alors, pourquoi est-ce qu'il choisit le mot autrui ? Parce que le mot autrui, ça vient du latin, autrui, et autrui veut dire pour quelqu'un d'autre. C'est la question des services, à rendre, ou pas, ou à recevoir, ou pas, par rapport à quelqu'un, qu'il appelle donc pas autre, mais autrui. Il faut bien faire la part des choses. Il fera en plus l'hypothèse, ça se discute, mais en même temps, ça me paraît intéressant, prometteur, que la question des appartenances, ou si vous voulez, de l'alliance, au sens large du mot. On parle pas seulement du couple, on parle aussi du fait que vous êtes, par exemple, républicain, et pas royaliste, que vous êtes socialiste, ou communiste, ou tout ce que vous voudrez. Que vous êtes un ami ou pas un ami, que vous êtes gantois, ou tout ça, ça relève de cette question. Il fera l'hypothèse que les pathologies, sur la face de ce qu'il appelle l'instituant, par analogie à signifiant, c'est les perversions. Sur l'autre face, on a quoi ? Hypothèse. C'est la question des psychoses. Au pluriel, bien sûr, il n'y a pas qu'une possibilité, il y a des possibilités. Mais en nombre et limite, en nombre et limite. Bon. Maintenant, voilà. On pourrait donc faire un schéma, et puis mettre tous les concepts, etc., et essayer de comprendre. On n'en est pas là. Moi, j'en suis pas là du tout. J'ai besoin, j'ai eu besoin donc de me confronter à Freud, et en même temps à un certain héritage lacanien. Et donc j'ai besoin de faire une lecture épistémologique des présupposés freudiens. Et j'essaierai surtout de comprendre cette bipartition comme ça, cette bifacialité du fonctionnement institutionnel, si vous voulez, ou instituant et institué. J'essaierai surtout de comprendre ce que ça veut dire en confrontant l'Oedipe freudien et l'Oedipe de Sophocle, qui n'est pas du tout le même, ce que les Hellénistes avaient déjà très bien vu. C'est pas du tout la même question qu'il s'agit. Et quand on lit Sophocle, surtout quand on le lit en grec, parce que les traductions sont parfois très poétiques, et quand elles sont littérales, c'est impossible à lire. On voit très bien qu'il y a presque rien, mais rien, qui indique la voie que Freud a choisie. Ce qui veut pas dire que la voie que Freud a choisie est la mauvaise. Mais ce n'est que la moitié de l'affaire, c'est ça le problème. Alors, je parlerai donc en deux temps de l'Oedipe de Freud et de l'Oedipe de Sophocle. Avant d'en arriver là, j'exquisse quand même un peu la direction dans laquelle finalement ça doit aller, si ça réussit un jour. En arrêtant sur la question du possible et de l'impossible. Je me disais tout à l'heure, j'écoutais les gars là hier, j'ai dit bon, l'événement juvénile à l'âge de l'adolescence, irruption de quelque chose, question, qu'est-ce qui est possible, pas possible au niveau des alliances, ça veut dire quoi possible, pas possible, et pourquoi est-ce qu'il y a du possible, du pas possible. De même du côté de l'initiative. Je pense, pour comprendre ça, il faut introduire justement le concept de structure. Si je dis comme ça, de manière générale, que nos appartenances d'une part, et que par nos privilèges et nos obligations envers autrui, sont très diverses et multiples, ça vous posera sans doute pas de problème. Qu'elles se déclinent et se conjuguent de mille manières. Si vous regardez, ben qui es-tu, à qui dois-tu quelque chose, à qui ne dois-tu pas, etc. Il y a un tas de trucs qu'on peut dire, comment est-ce que tout ça tient ? Ce qui veut dire qu'au fond, toute définition substantialiste du sujet, au sens d'un socus, complètement aberrante. Alors, l'Akaniens aiment bien dire que du sujet, c'est quoi ? Ce que représente un signifiant pour un autre signifiant. Mettons en parenthèse le mot signifiant qui me paraîtra très adéquat, mais la question que je n'ai jamais entendue posée par un l'Akaniens, c'est, bon d'accord, je veux bien, mais qu'est-ce qui fait qu'on sait que c'est un autre signifiant ? Est-ce qu'on fait la part d'un signifiant et d'un autre signifiant ? C'est une question cruciale dans le modèle de la théorie de l'amiliation. C'est une question qui n'est pas posée par les l'Akaniens, qui n'est certainement pas résolue par les l'Akaniens. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, ça veut dire que si on n'a pas de définition substantialiste de ce que c'est de la personne, un socus, quelqu'un, on a une définition relative, relative à quoi ? Ça veut dire que le sujet, au fond, c'est quelqu'un qui occupe des positions définies par des rapports à l'autre et des rapports à autrui. Et comme je disais tout à l'heure, on voit bien que les institutions, ça n'existe pas en soi, ça dépend des manières qu'on a de faire ou d'agir à partir de ces rapports structurés implicitement. Le sujet, si on veut, il existe dans les interstices. Plutôt qu'une présence, c'est une faculté, au fond, de s'absenter. Encore faut-il essayer de comprendre de quoi il s'absente, quelle serait la présence dont il s'absente. Et puis, après coup, oui, je veux bien qu'il vit dans la négativité. Mais enfin, on ne vit pas seulement dans la négativité. On négocie aussi à partir de certaines positions. C'est exactement ce que je suis en train de faire. Et vous aussi, en écoutant, vous essayez de négocier des positions qui ne sont pas les mêmes, forcément. Il y a un rapport. C'est des rapports sociaux, donc des rapports conflictuels potentiellement. Donc, il faut se demander, de quoi s'absente-t-on ? Et puis, est-ce qu'on peut vivre dans la pure absence ? C'est ce que, d'ailleurs, certains malades essayent de faire. Tout comme d'autres qui vivent avec un manque d'absence. En gros, il faut s'interroger comment s'effectue ce va-et-vient entre la présence, qui est la vie, la vie animale, qui est l'autre, et cette absence structurale implicite. Arrêtons-nous un moment sur ce mot structurale, structure, mise en structuration. Qu'est-ce que ça veut dire ? Travailler par analogie. Si je prends le monde des représentations. Des représentations qui peuvent être animales ou humaines. Les animaux, ils perçoivent. C'est de la représentation. Les animaux, ils imaginent. Ils mettent en rapport des indices et des sens. Le chien qui voit son atron, son être, prendre, je ne sais pas, une boîte dans l'armoire, et c'est, ah, on va me donner à manger. Avant que le manger soit là, il imagine déjà. Donc, il y a de la représentation animale, ça ne fait pas de doute. Ce qu'il n'y a pas, par contre, c'est la mise en structure de ces représentations, qui sont soit du sens, soit du son. Il n'y a pas de phonologie, il n'y a pas de sémilologie. Si vous voulez, l'univers du son et du sens est ouvert, il est infini. Dès qu'on introduit une structuration, le possible n'est plus infini. C'est un possible restreint, limité, soit qualitativement, en faisant la différence entre le même et le différent, soit quantitativement, en faisant la différence, l'opposition, on va utiliser un autre mot, entre ce qui est un premier et ce qui est un deuxième, entre ce qui fait partie du premier et ce qui ne fait pas partie du deuxième. concrètement, par exemple, avant, on était Jean-Luc peut-être, je vais prendre le même exemple que j'avais donné à Caen il y a quelques semaines, parce qu'il est, je pense, assez illustratif. Si je prends un mot, plus exactement, un sème, c'est-à-dire ce qui résulte d'une opération de distinction, de différenciation sémiologique. Et je prends le sème ballon. C'est quoi un ballon ? C'est peut-être un ballon de football. Ça pourrait être aussi un verre de vin rouge, par exemple. Ça pourrait être une montgolfière, ça pourrait être un ballon qu'on gonfle pour un anniversaire, etc. Qu'est-ce que c'est ? On voit que ce sème, cette réalité structurale, a plusieurs sens possibles, mais pas tous les sens possibles. C'est du possible fini, délimité. C'est donc quelque chose qui est polysémique, pas pantosémique. Ça restreint les possibilités. Alors qu'est-ce qui se passe en acte ? Ça, c'est l'implicite. Qu'est-ce qui se passe en acte au moment où j'utilise le mot ballon ? Je vais choisir indécence, par exemple. Si je suis dans un resto, ici à Bruxelles, une brasserie, et je leur dis, apportez-moi, je voudrais un ballon de rouge. On ne va pas m'apporter un ballon de boule ou de montgolfière. De même, je m'en calme. Ça veut dire quoi ? Qu'à partir de la polysémie, en acte, en situation, le locuteur, il fait quoi ? Et celui qui écoute, c'est pareil, il fait la même chose. Il fait quoi ? Il réduit la polysémie virtuelle, possible, mais finie, à une synonymie particulière. Il synonymise. Ça, c'est le genre d'opération qu'on peut étudier en étudiant les aphasiques. Parce qu'il y en a qui ne sont plus capables de faire ça. Faute de structurer le même et les différends, ils ne peuvent plus s'immuniser. Ça déconne complètement. On peut mettre en évidence certains procédés de langage. Maintenant, si on a ce SEM ballon qui est polysémique, on peut imaginer plusieurs scénarios. Premier scénario, donc celui que je vais déloquer, et un aphasique, il ne structure plus. Alors, comment est-ce qu'il va synonymiser ? Deuxième scénario possible, il y a des gens qui pensent que parce qu'il y a un SEM, c'est-à-dire un mot, pour dire ça banalement, la chose existe. Il suffit d'avoir un mot pour que la chose existe. Ce n'est pas toujours le cas. Du moins, ce n'est pas le cas dans une perspective scientifique, dans une perspective mythique. C'est le cas. Il suffit de parler des dieux en Grèce ancienne pour croire que les dieux existent. Ils existent puisqu'on en parle. C'est un fonctionnement mythique. C'est un peu difficile à comprendre, mais à partir de cette polysémie implicite, on peut faire un tas de trucs. On peut imaginer que quelqu'un réduise la synonymie au maximum et cherche, ce qu'on appellera, à utiliser les mots de manière littérale. On peut aussi imaginer quelqu'un qui fait exactement le contraire, qui veut à tout prix maintenir la polysémie. Alors, ça va donner un univers très bizarre, qui est au fond un univers métaphysique parce que les choses n'arrêtent pas de se métamorphoser. Au meilleur des cas, c'est un univers mirifique. Au pire des cas, c'est un univers que certains diront complexe, mais dont on ne sait jamais au fond de quoi on parle. Est-ce qu'on parle de ça ? Ah oui, non, mais ça, c'est ça. Et puis, oui, mais c'est compliqué, ils disent alors. Parce qu'il y a ça et ça et ça. L'autre jour, à quand il y avait Edgar Morin et d'autres qui parlaient dans ce paradigme-là, à mon avis, c'est un fonctionnement langagier qui est parfaitement mythique, qui rend les choses intelligibles, mais qui jamais ne va trouver une résistance parce que les mots n'ont pas un sens bien défini, sinonisé d'une manière estré. Le possible introduit par la structure est donc une manière d'introduire la finitude dans la représentation. Maintenant, si on passe par analogie au sens, au plan sociologique, ça donne quoi ? Je vais donner un autre exemple qui n'est pas cette fois de l'ordre taxonomique, c'est-à-dire la différence entre le même, au sens de l'identique, et le différent. Maintenant, on passe, je vais donner un exemple sur l'axe génératif, au sens où il y a du premier et du second, au sens où il y a des choses qui font partie du premier et pas du second, etc. L'exemple que j'avais donné, de nouveau le même, le professeur d'université. Question de métier, ok. Supposons qu'on prenne ça comme une unité structurale, quelque chose qui résulte d'une opération de segmentation du multiple. On introduit de la finitude en introduisant un segment. Alors, le professeur d'université, on peut le définir comment ? On peut le délimiter comment ? Il y aura, dans ce qu'il fait, dans ce qu'il rend comme service, un minimum, un programme minimal, si vous voulez, de service à rendre. Si le type n'enseigne pas, ou la bonne femme, peu importe, n'enseigne pas, probablement ce n'est pas un prof d'université. S'il ne fait pas de la recherche et ne publie pas, probablement ce n'est pas un prof d'université. Ça fait partie du programme minimal, des fragments qui sont à l'intérieur de l'unité. Si, par contre, je vous dis, par exemple, oui, mais est-ce que le professeur d'université, c'est quoi ? C'est un transporteur ? Non, ce n'est pas un transporteur. Le type qui conduit le bus ou le train, etc., il fait autre chose. Est-ce que c'est un restaurateur ? Ben non. Il ne vous offre pas à manger. Le professeur d'université, ça ne fait pas partie de ses spécialités, des services qu'il est supposé rendre à quelqu'un d'autre, etc. Seulement, il se fait que dans certaines situations, le professeur d'université fait exactement ça. Pourquoi ? Parce qu'il organise un colloque et que donc, en plus de son métier et de son programme minimal, il commence à faire d'autres choses. On a quoi ? Ben, on a une mise en rapport syntaxique de plusieurs unités de métier. Mais encore une fois, dans certaines limites. Ce n'est pas n'importe quoi. Le possible, il est fini. Parce qu'il y a une mise en structure explicite. Euh, implicite, pardon. Maintenant, là, j'ai donné deux exemples. Par analogie. Si je vous pose maintenant la question, qu'est-ce que c'est un Européen ? Comprenez bien que la question est très actuelle. À ce moment-là, on est du côté des statues, si vous voulez. Mais qu'est-ce que c'est un Européen ? Quel serait le programme minimal de cette unité-là ? Quels sont les fragments qui font partie de ça ? Si vous posez la question au premier ministre slovaque, il va vous dire, c'est des chrétiens. Voilà. Aux frères marqués, que oui, mais enfin, il y a des orthodoxes, et puis il y a des protestants, et puis il y a des catholiques, et puis comment est-ce que tout ça tient ? Alors, il serait peut-être déjà un peu embarrassé. Si vous posez la question à un des frères petits, trois petits points, c'est-à-dire un franc-maçon, il va donner une autre réponse. Vous voyez bien que la manière, si vous voulez, de synonymiser ce truc-là, je dis synonymiser en parenthèse, parce que ce n'est pas le concept exact, n'importe, elle donne lieu à quoi ? À des conflits sociaux monstrueux. Parce que la position occupée en actes, elle résulte d'une manière de faire avec ce programme structural qui est là, implicitement, et que chacun réalise d'une autre manière. qu'est-ce que c'est un Européen ? Eh bien, vous allez voir dans la pièce de Sofoc, la question, ce n'est pas qu'est-ce que c'est un Européen, mais qu'est-ce que c'est un Thébain ? Qu'est-ce que c'est un Corinthien ? Question de statut. Il y aura une autre question dans la pièce de Sofoc, qui est infiniment plus importante, et ce ne sera pas qu'est-ce que c'est un professeur d'université, mais qu'est-ce que c'est le Turan, le Turanos ? C'est quoi ce métier de Turanos ? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie ? Quel est le service qu'il est censé rendre ? Un des fragments de service à rente, ce sera le savoir, le savoir d'Oedipe. Vous pouvez comprendre comment, à la longue, en définitive, si on raisonne par analogie, on peut peut-être aboutir à une autre manière de voir notre stress. Donc, je vois deux petites formules que je vous donnerai encore, parce que je les trouve très significatives. La réalité structurale, qui est une manière de dire la réalité du possible, mais finie. C'est quoi ? Quand je me demande qu'est-ce que c'est un Seine ? Au fond, c'est rien, mais c'est du rien structuré. C'est potentiellement ceci, cela, cela, mais pas tout le reste. C'est du, comme on dit en latin, c'est très beau, c'est très exact, c'est du nihil nisi non allus. Rien, si ce n'est pas l'autre différent. Nihil nisi non allus. Si je vous demande, par contre, qu'est-ce que c'est, par exemple, le métier du tyran ou du professeur d'université, on est sur l'autre axe, génératif, on parle d'un programme minimal, ce qui est dedans, nécessairement, ou facultativement, et ce qui est certainement dedans. Eh bien, on a quoi ? Cette unité-là, comment est-ce qu'on l'appelle ? Ça a un nom technique, mais qu'est-ce que c'est ? C'est encore du rien, c'est vide, c'est rien, c'est virtuel, mais c'est du rien structuré. C'est du nihil nisi non alter, pas allus alter, par rapport à un deuxième. D'accord ? Quel est le sens du mot possible dans ce contexte-là de la sociologie ? Si je vous demande quel est le sens du mot possible en sémiologie, par exemple, on pourrait dire, le possible du SEM, c'est du concevable, c'est du concept, qui est un sens qui réfère à quelque chose. C'est du concevable. Mais, par analogie, on doit trouver un autre mot, on va dire autre chose. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Je ne suis pas sûr de ce qu'on pourrait dire, mais on pourrait dire, par exemple, que c'est du négociable. Parce que ça se négocie en acte. Ou parce que c'est en prendre en compte, vu quoi ? Vu l'arbitrarité des rapports sociaux. On est dans de l'histoire, ici c'est comme ça que ça se passe, et là c'est comme ça que ça se passe. Maintenant c'est comme ça, et là, tantôt, loin, avant, après, c'est comme ça. Donc on pourrait dire, à prendre en compte, ou à négocier. Le mot possible est impossible, que j'entende tout le temps chez mes collègues psychanalystes, sans qu'ils ne me disent jamais ce que c'est exactement, sans voir que ce mot est extrêmement polysémique. Ben voilà, il faut chercher à le préciser. Bon, passons à la pièce résistante, le plat de résistante. Parlons donc de l'Oedipe freudienne, quand on a un peu tout ça en fait. Alors, moi j'aimerais faire la distinction entre le complexe d'Oedipe et la problématique oedipienne. Pourquoi je fais ça, vous allez comprendre. Il n'y a pas grand chose de nouveau, je pense. Enfin, le complexe d'Oedipe, c'est quoi ? En termes freudiens, c'est un complexe de représentation, Fauchstein, investi d'affect, valorisé, beset. C'est deux représentations au minimum, ça c'est le point de départ, selon Freud, qui sont en même temps le complexe nucléaire, comme il dit, de toute névrose. Alors c'est deux souhaits, parce qu'en fait, quand on dit représentation investie affectivement, on dit souhait. Un autre vocabulaire sera celui des pulsions, peu importe. C'est quoi ? C'est un souhait incestueux, dans la formule classique minimale, envers le parent de l'autre sexe, et c'est aussi un souhait meurtrier envers le parent du même sexe. Voilà, le complexe d'Oedipe, c'est ça. Qui est en même temps son Freud, j'insiste, le complexe nucléaire de la névrose. Il dit pas de la psychose, ou il dit pas de la perversion, non, il dit de la névrose. Alors on sait très bien que ces souhaits-là cherchent à se réaliser, mais qu'on ne les réalise pas comme on veut, seulement comme on peut et comme on doit, parce qu'il y a des interdits sociaux, il y a des impératifs, des idiots, etc. Et donc il faut refouler, c'est-à-dire que ça se réalise par un sujet qui est éclivé, parce qu'il a refoulé ses premiers souhaits fondamentaux, et ils vont réapparaître, chercher à se satisfaire quand même, mais de manière trafiquée, travestie, etc. Les retours des refoulés, si l'opération de refoulement ne marche pas bien, etc. Ça demande donc du travail psychique. Je l'insiste sur le mot psychique, dans la terminologie. On pourrait aussi dire, pour changer de vocabulaire, je demande que ces deux représentations, elles représentent quoi ? Et bien elles représentent de la pulsion. Alors, petite réflexion comme ça, annexe, c'est un truc que vous connaissez. Quand il dit pulsion, évidemment, il ne dit pas instinct. Deuxième réflexion, quand il parle de souhait, il parle d'autre chose que d'un besoin. C'est-à-dire, il a introduit une rupture, l'idée d'un seuil, une transformation du fonctionnement. En plus, vous savez aussi bien que moi, qui ne parle pas de la pulsion, mais d'épulsion, au pluriel. Je ne vais pas m'arrêter là-dessus. La problématique européenne, je le dis bien. C'est quoi ? C'est l'entrée et la traversée, et la sortie ou le déclin de l'Oedipe, qui est toujours beaucoup plus que seulement de l'attirance pour le parent de l'autre sexe, il y a des éombre-violences, des rivalités envers le parent du même sexe. C'est quoi ? C'est un drame passionnel, oui, certainement, investi, effectivement. Mais c'est un drame à trois personnages, de manière classique, Freudienne d'en parler. Ce qui est important, toutefois, c'est que ces trois personnages entretiennent deux types de rapports qui sont asymétriques. Il y a d'une part les rapports asymétriques des sexes, et d'autre part les rapports asymétriques d'une génération à l'autre, pour s'en tenir au minimum, du père à l'enfant, du celui qui incarne la fonction paternelle envers ceux qui l'éduquent, qui prend ta charge, par rapport à qui il assure un service minimal qui est d'éduquer, de leur donner des quoi ? S'endetter, si vous voulez, socialement, pour pouvoir ensuite renoncer. Il y a deux rapports asymétriques, ce qui nous met déjà tout de suite sur les deux plans. D'habitude, on ne dit pas ça clairement, pourtant c'est important. Je ne vous apprends rien si je vous dis que ces différences-là, qu'on peut appeler générationnelles, sexuelles, elles n'existent pas telles quelles, elles ne sont pas là, elles sont à construire. Et ça demande donc des efforts énormes, du travail psychique, dire à Freud, mais ça implique aussi qu'il y a toutes sortes de ratés possibles. Ça ne marche pas dans tous les cas. Et puis selon le raté, l'âge, le moment, etc., la manière, il y aura diverses pathologies. Autre chose que vous savez, dans cette construction-là, il y a plusieurs moments crucieux, il y en a au moins deux, qui est l'acmède, la phase oedipienne, dans la toute petite enfance, entre trois, quatre, cinq, six ans, plus ou moins, et puis ce qu'il appelle la resurgence de la problématique oedipienne, à l'âge de la puberté. On pourrait même dire qu'il y a un troisième moment qui est crucial, et qui est plus archaïque, c'est-à-dire ce moment où, au fond, l'enfant doit, d'une manière ou d'une autre, se déprendre d'un corps morcelé et dire oui à la vie avec les autres, ce qu'on appelle la beyaou, et donc réorienter ses pulsions vers quelqu'un d'autre, allocentriquement. On pourrait donc dire qu'il y a une troisième phase, plus archaïque. Mais Freud, comme vous savez, il n'en parle pas tellement, ce sera le travail de Mélanie Klein, etc. Vous savez aussi, pour compliquer l'affaire, qu'il y a une forme positive, une forme négative de l'audit. Très bien. Que le garçon et la fille, ils ne rentrent pas, ils ne sortent pas du truc de la même manière. Très bien, complication. Ce qui est peut-être plus important, c'est que ces positions, justement, c'est des positions, encore une fois, relatives. On est dans un système où aucune position n'a de valeur en soi. Si vous me permettez une boutade, il suffit que dans l'affaire A3, il y ait une belle-mère, un 4e, mais ça complique les choses. Bon, très bien. Il suffit que, par exemple, le père soit empêché par un mère ou par lui-même ou par d'autres problèmes de jouer son rôle, le rapport des deux qui restent est complètement modifié. Donc, c'est bien un système au sens structural du mot. Des valeurs. Des positions possibles. Autre chose que vous connaissez très bien, les positions occupées sont trompeuses. Leur apparence n'est pas ce qu'il en est nécessairement. Vous savez très bien que quelqu'un qui se conduit comme une victime peut devenir un bourreau. Et que le bourreau peut avoir été une victime, etc. Enfin, ces renversements de positions, c'est quelque chose que vous connaissez très bien. Last but not least, ce qui m'importe surtout, c'est quand même la non-évidence biologique de cette position. Le mâle, dans cette affaire-là, c'est pas le masculin ni le masculin mâle. La femelle et le femine, c'est pas pareil. C'est encore plus flagrant quand on regarde la position du père. Le père peut parfaitement bien fonctionner tout en étant mort physiquement. C'est même d'une certaine manière ce qui doit se passer en terme lacanien. Il faut bien qu'un jour, le grand autre arrête d'être un petit autre. Voilà. Et qu'on intègre quoi ? Un système de valeurs, au sens structural du monde. Je parle pas d'axiologie, je parle des positions relatives. qui... Si vous voulez, en gros... Enfin, ce truc-là, c'est quand même important parce qu'on lit parfois des critiques comme ça de ce que Freud a dit, et les gens ne semblent pas se rendre compte du fait que ces positions sont des positions dues ou résultant d'une acculturation ou, si vous voulez, d'une dénaturation de la nature qui est là. le mal, la femme. Ou le petit, qui a été engendré, et le grand, qui a engendré et qui prend soin, etc. Qui nourrit et qui élève. Une fois qu'on a dit ça, on devrait évoquer toutes sortes de critiques qui ont été frais à l'égard de Freud. Par exemple, dans l'actualité, des critiques féministes ou le livre actuel, on va dire, de Guattari et Deleuze, ou des trucs plus anciens, ce que Denis Klein a pu dire, ou Jung, etc. Tout ça, ces critiques existent. Moi, ce qui m'intéresse, au fond, c'est deux questions qu'on peut poser. Quand Freud parle de ces différences à construire, de quoi parle-t-il au fond ? Il parle de l'accès de l'enfant à la vie en société. Ce petit homme doit être acculturé, il doit être civilisé. Freud dit ça littéralement. Il y a tout un contexte, qui n'est plus nous, mais peu importe. La question que je me pose, c'est qu'est-ce que c'est, au fond, la loi, dans cette perspective-là, Freudienne ? C'est un mot qui apparaît parfois chez Freud, mais qui n'est pas tellement important. Mais qu'est-ce que c'est, la loi ? Un, que légifère cette loi ? Où légifère-t-elle ? En quel lieu se manifeste cette activité législative ? Et deux, quel est le rôle que jouent les divers personnages ? En particulier, quel est le rôle que joue le père du égard à ses poids ? Et quel est le rôle que joue l'enfant ? Quel travail psychique l'enfant doit-il faire ? Pour justement sortir de cette enfance et s'installer dans du social ? Voir ? Faire œuvre ? Sublimer ? Ce qui serait encore un plus ? Qu'est-ce que l'enfant doit faire ? Qu'est-ce que le père doit faire ? Alors, pour rapport à la première question, que légifère la loi ? Où se manifeste-t-elle-là ? Vous avez dit, il y a deux souhaits fondamentaux. Donc, ça légifère aussi bien en matière d'alliance, au regard de la sexualité, qu'au regard du meurtre. Oui. Mais en même temps, quand on lit Freud, d'une part, quand on lit l'histoire de la découverte du complexe d'Oedipe, ou de l'invention, si vous voulez, et d'autre part, quand on lit ce qu'il dit à propos des pathologies, vous verrez que toujours, mais toujours, il y a un des deux souhaits qui, pour lui, est primordial. C'est le souhait sexuel. On a l'impression à le lire, et c'est parfois littéralement dans le texte, dans des textes, et à 30-40 ans d'intervalle, que l'envie de tuer, au fond, elle conserve le rival en amour. C'est parce qu'il y a une envie libidinale pour la terre que... Bah, il y en a un autre, ça va voir, hein. Rivalité, comment est-ce que je me débarrasse de celui-là, ou de celle-là, selon... Comme si l'envie du meurtre était secondaire. Alors, il y a quelques formules qui sont très différentes. Par exemple, dans les lettres à Friis, la lettre 142, 73, dans l'ancienne numérotation, il parle de « Die Tat gegen den Vater » « L'acte contre le Père » « Aus Leidenschaft zur Mutter » « Par Passion pour la Mère » Ça indique quand même clairement une espèce de priorité au niveau d'importance, au niveau généalogie. Il y a le mythe dans tout est métapou du père de la horde primitive, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'il le tue ? Parce qu'il monopolise des bonnes femmes. Dans un texte de 1928, le lettre à Friis, c'est plus de 30 ans avant, le texte sur « Dostoevsky und die Vater töten » Il y a exactement à peu près la même formule. « Das Motiv der Tat, le Motiv de l'acte, ist die sexuelle rivalität um das Weib » et la rivalité sexuelle au sujet de la femme. Puis, Freud, si on ne regarde pas l'histoire de l'invention, la découverte du complexe des pierres. mais le rôle de la sexualité, en général, toute sa discussion avec Jung, etc. Freud dira « Je sais très bien que l'humain a beaucoup d'intérêt, il investit beaucoup de choses, mais quand il y a une maladie psychique, il y a toujours le rôle prépondérant de la problématique sexuelle, de ce qui est possible et impossible au niveau sexuel. Donc, que léger faire la loi ? On a quand même l'impression qu'elle légifère en premier lieu, et seulement de manière dérivée, en premier lieu, de la sexualité. Et alors, quel est le rôle du père ? Et quel est le rôle de l'enfant ? Ben, le rôle du père, c'est quoi ? C'est celui qui représente la société et qui interdit, en perspective freudienne, qui interdit quoi ? Un certain type de rapport sexuel, et qui permet quoi ? Ben, des rapports sexuels alternatifs, qui ne sont pas incestueux, et par extension, pas autorétiques et pas narcissiques. Voilà. Le père, il fait le partage entre ce qui est licite et illicite. mais du point de vue sexuel, en premier lieu. Vous remarquez que ce père qui interdit et permet du rapport sexuel, au cours de la traversée, la problématique d'identité, elle y change évidemment. Au départ, c'est un rival puissant dont dépend l'enfant, qui menace, ou imaginairement, ou réellement, l'intégrité psychique de l'enfant. Après, ça revient, ça devient un rival que l'enfant, au fond, a oublié, c'est-à-dire, pour lequel l'enfant a oublié, à l'égard duquel les souhaits meurtriers que l'enfant a pu couvrir sont refoulés. Et en définitive, si tout marche bien, c'est un père efficace, même s'il est mort, s'il n'est plus là. C'est-à-dire qu'il a pu transmettre de la loi, c'est-à-dire de l'interdit et de la permission, que maintenant l'enfant a intégrée et qu'il pourra, à son tour, transmettre à la prochaine génération. C'est-à-dire que l'enfant, lui-même, devient père, etc. L'enfant, lui, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il est supposé faire ? Comme je disais, en un premier temps, il y a cette histoire de l'abeille Raoult. Si ça ne réussit pas, apparemment, on a affaire à quoi ? Classiquement, en psychanalyse, je dirais, psychose infantile ou de l'autisme. Si ça réussit, tant mieux. Après, quel est le travail à faire par l'enfant ? Il y a le refoulement. Le refoulement, qui ne suffit pas, il faut, une fois qu'on a refoulé, se satisfaire quand même, trouver des façons alternatives, notamment du rapport sexuel. Ça, ce n'est pas permis, mais il y a autre chose qui est permis. Le père, autrement dit, ce n'est pas quelqu'un qui interdit seulement, c'est aussi quelqu'un qui dit mais ça, c'est intéressant, on va aller voir. C'est quelqu'un qui profite de la vie, si vous voulez. Donc, il y a l'exploration des possibilités réelles et puis aussi, en même temps, une activité fantasmatique qui permet, en dehors de la réalité, de se satisfaire quand même, incestusement, etc. Maintenant, ce qui est important dans tout ça, c'est que le refoulement, à ce moment-là, ce n'est pas du tout comme ça peut l'être dans les débuts, si vous lisez les lettres à frise, c'est ça. Le refoulement, à ce moment-là, ce n'est plus du tout un processus pathologique. Il peut l'être, mais en principe, c'est un processus souhaité et nécessaire justement pour que l'enfant puisse sortir de l'enfance et accéder à la vie en société. Ce qui devrait aussi dire que on doit faire la part entre les névrosés normopathes et puis les névrosés qui sont vraiment des gens gravement malades qu'on trouvera à l'hôpital cicatrique. Mais, le refoulement, c'est donc une opération cruciale pour l'accès à la vie en société. Parmi les critiques qui ont été faites, vous savez qu'il y a Malinowski, l'école culturaliste américaine qui disait, on dit, mais vous savez, la famille viennoise, là, le père, la mère, l'enfant, dans d'autres sociétés, ce n'est pas comme ça que ça se présente. Alors, comment est-ce qu'on va reformuler ça, etc. Mais ça donne quoi, au final ? Je pense que ça donne les travaux de Lévi-Strauss, qui maintient l'idée qu'il y a un passage qui se fait de la nature à la culture. Mais qui dit quoi, en gros ? Il dit que c'est l'interdit de l'inceste, comme chez Freud, au fond. Qui, ou ce qu'il dit encore, l'échange réglé des femmes par les hommes. Mais on peut aussi inverser la formule, l'échange réglé des hommes par les femmes. C'est là que se situe le passage de la nature à la culture, plus exactement, de la socialisation de ce qui serait sinon à l'animal. Il maintient, donc, il décait un seuil. Il dit même que c'est un seuil qu'on retrouve partout. C'est un invariant universel. Maintenant, ce qui est quand même curieux là-dedans, c'est que, au fond, ces définitions qui sont plus larges en extension que celles de Freud, encore que Freud entre thèmes et tabous donne déjà beaucoup à penser sur d'autres sociétés qui ne sont pas la société des liens, etc. Mais ces définitions sont plus larges en extension, mais en compréhension elle devient beaucoup plus pauvre. on peut, entre autres, se demander, c'est ce qui a été fait, mais quelle latitude y a-t-il encore une fois qu'on accepte ce principe qui, au fond, en définitive est pour Lévi-Strauss d'ordre mental ? Quelle latitude y a-t-il encore pour, pourquoi ? Ben, pour l'activité concrète des individus dans une société à partir de ce système structural de mise en structure des rapports sexuels en particulier ? Deuxième truc un peu bizarre quand même, comme, au fond, l'acculturation du rapport animal entre les sexes animaux en rapport humain, comme, donc, l'accès au rapport social se situe au niveau des sexes. La chose curieuse, c'est qu'on se dit ou bien tous les rapports sociaux dans toute leur diversité en définitive sont modélés sur ce rapport sexuel-là ? Ou bien, autre possibilité, au fond, ben, où est la spécificité du rapport sexuel ? Est-ce que tous les autres sont modélés sur ce lieu ? Ben, il y a quelque chose de curieux. Je veux dire, en extension, il y a une hypothèse plus large que celle de Freud, mais en compréhension, on ne voit plus très bien. Et si vous lisez des travaux de sociologue, vous verrez que il y a des typologies de rapports sociaux, mais il n'y a jamais un type de rapport social qui serait le modèle ou le point de départ de tous les autres. Il y a plusieurs types de rapports. Il y a là quelque chose qui est perdu et qui pose entre autres la question, mais au fond, dans cette affaire de Lévi-Strauss, quel est le rôle du père, par exemple ? Où est-ce qu'il est encore ? Qu'est-ce qu'il vient faire ? C'est des questions qui surgissent comme ça. Alors, il y a un autre livre, il y a l'Oedipe Trudien, la prône antique oedipienne, l'accès à la société, le rôle du père, le rôle de l'enfant. Il y a cette hypothèse de Lévi-Strauss sur ce que c'est, le passage de la nature à Dieu, qui est aussi situé au niveau sexuel. Et puis, il y a par exemple le livre, que je trouve très intéressant, qui mérite toujours d'être lu, l'Oedipe africain, de Marie-Sécile et Edmond Horty. Ce qui est très intéressant dans ce livre, c'est que, dès le départ, ils vous disent plusieurs choses. Ils vous disent, un, si vous regardez les sociétés traditionnelles, et eux, en particulier, ont travaillé avec une tribu matrilinéaire et une autre tribu patrilinéaire, les Serères et les Bolofs, au Sénégal. Ils vous disent, vous savez, dans cette tribu traditionnelle, vous allez trouver quoi ? Il n'y a pas beaucoup de névrose, même s'il y a des comportements ritualisés, collectifs, etc. Par contre, ce que vous avez trouvé, c'est de la psychose, et en particulier, de la schizophrénie. On rappelle, l'opération principale, pour Freud, celle dont il parle le plus, c'est quand même l'opération psychique qu'il appelle la névrose. Ici, non, c'est apparemment pas de ça qu'il s'agit. Deux, ils disent très clairement que la question de l'Oedipe, au fond, c'est une question infantile, même si elle peut ressurgir à la puberté. C'est une question infantile. Et c'est quoi ? Ils ont donné une définition très limitée, qui est, c'est la question de la construction, de la construction différentielle d'une identité sexuelle, combinée avec des jeux d'attirance et des rivalités pour les géniteurs. et ils disent aussi que cette construction-là, elle se fait toujours en référence aux géniteurs auxquels on reprend des traits identitaires, sélectivement ou mixtes, etc. Voilà. Ils délimitent cette problématique de l'Oedipe infantile à cela et rien d'autre. Et puis, il y a une autre problématique qui les intéresse et qui est quoi ? Eh bien, qui est ce qu'ils appellent le conflit intergénérationnel, qui a lieu quand ? Pas pendant l'enfance, mais à l'adolescence. Alors, ce conflit, cette question donc, n'est pas une idée pour eux, une autre chose intergénérationnelle. C'est quoi au fond ? C'est la question de la transmission. La question de la dette, si vous voulez. Et ils diront, ben là, la référence au père reste cruciale. Mais quel père ? De quel père s'agit-il à ce moment-là ? S'agit-il encore de ce géniteur qui est susceptible d'être un rival en amour ? Non. Pas du tout. S'agit-il d'un empêcheur de rapports sexuels incestueux ? Non. Pas du tout. S'agit-il du représentant d'une société qui incarne pour cette société le principe du partage entre ce qui est sexuellement permis et sexuellement interdit ? Le père, là, il apparaît comme quoi ? Comme l'ancêtre. C'est-à-dire un père mort qui est à l'origine de la création et de la transmission de ce qu'ils appellent, eux, je trouve la formule très élégante et très pertinente, un système, non pas d'alliance, mais un système d'allégeance et d'obligation. C'est-à-dire un système qui assigne à chacun sa place dans les services à rendre, dans les métiers, si vous voulez. Ils ne le disent pas comme ça, mais c'est à sa carrière. Chacun, grâce à ce système-là, qui remonte aux ancêtres, sait quelles sont ses prérogatives et quels sont ses devoirs. Il sait qui doit quoi à qui. Dada et Edith Freud, ça n'a pas grand-chose à voir. Et ils diront, ben oui, l'individu qui n'arrive pas à s'instituer dans ce système d'allégeance et d'obligation, qui est bien un système, au sens structural du mot, un système de valeurs, c'est quoi ? C'est l'individu psychotique. Qui n'arrive pas à partir de ce système des valeurs à trouver sa place, des places possibles, et ils diront, ils diront, en première personne, en deuxième personne, en troisième personne, troisième personne définie ou indéfinie. C'est-à-dire qu'ils donnent aussi, malgré ce système de valeurs, une place à l'activité concrète déterminée implicitement par quoi ? Par une mise en structure, par l'introduction d'un possible mais d'un possible fini. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, il y a ce système de valeurs, et puis il y a ce qu'ils appellent, c'est très beau je trouve, le clair-obscur d'une histoire personnelle. Ça dit bien ce que ça dit. Ce père, diront-ils encore, est au fond à l'origine de la religion familiale, familiale au sens large du mot, religion familiale qui n'est rien d'autre qu'un droit coutumé. C'est comme ça qu'ils en parlent, c'est comme ça qu'on en parle traditionnellement. Le droit ici, cependant, ne vous trompez pas, c'est pas une question de moralité, de bien ou de mal. C'est pas une affaire de légitimation, du plaisir ou du déplaisir. C'est pas de ça qu'il s'agit. C'est une affaire d'institution sociale. C'est ce qui permet de trouver sa place, et de faire ce qu'il faut par rapport à l'autre. Le pouvoir du père, je répète, c'est pas le pouvoir d'interdire ou de permettre en matière sexuelle. C'est donc celui qui assigne ça à chacun sa part de responsabilité en départageant les allégeances et les obligations, je reprends mon mot, possibles, négociables au fond, à prendre en compte. Celui-là, je dois le prendre en compte, celui-là, non. Alors, dans cette perspective-là, le travail psychique à faire, c'est quoi ? Par l'enfant qui doit s'inscrire dans ce système. C'est pas le refoulement, hein. C'est d'une part, oui, ce que Freud a appelé la Béaou, et c'est d'autre part, quoi ? Ceux qui ne réussissent pas, justement, quand on a affaire à des psychotiques. Au total, si je reviens en arrière, je me demande maintenant, mais Freud, au fond, comment est-ce qu'il regarde la société ? Eh bien, moi, je dirais que la théorie sociologique de Freud, c'est une théorie de névrosée. C'est une théorie de névrosée, c'est-à-dire de quelqu'un qui est en permanence préoccupé par la question du droit, mais pas le droit au sens des ortiques, plutôt du droit au sens de ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. c'est-à-dire qui est perpétuellement biaisé dans son regard, même quand il s'agit de société, mais surtout quand il s'agit de société, par une autre question qui est la question de la régulation, de la réglementation du plaisir et du déplaisir. La personne ou le sotus freudien, c'est quoi ? Celui qui s'est installé dans la société, c'est au fond quelqu'un qui a intégré des interdits. et des idéaux. Moi je pense que Freud, il ne parle pas comme sociologue, mais comme moraliste. Il confond le lieu d'un déterminisme et les manifestations possibles qui sont infinies de ce déterminisme. Si, c'est-à-dire le lieu d'une causalité et des infinies occasions, où c'est là que se manifester. Si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas, socialement parlant, d'espèces familiales, mais seulement des divergences et des convergences perpétuelles en mouvement, par la négociation à partir d'une structure implicite. Si on fait l'hypothèse qu'il n'y a que des sociétés humaines, ce qui me semble une évidence, qu'au pluriel et dans la diversité. Plus ou moins en ordre, plus ou moins en désordre, parce qu'elles se disputent tout le temps, il y a des conflits à résoudre. Mais des conflits qu'on a nous-mêmes créés justement, parce qu'on introduit cette implicite structurelle. Qu'est-ce qu'on constate ? On constate que nous partageons, tout est rien, nous partageons des interdits. Il se peut même qu'il y ait des interdits qui soient universels, mais on constate aussi qu'on partage aussi des transgressions. Et on partage pas seulement des interdits, des idéaux et des transgressions, on partage tout et rien. On partage par exemple la manière de s'habiller. Si vous allez à Molenbeek, il y aura des gens qui sont habillés autrement. Ah oui ! Il y a une mise en structure. Il y a l'introduction de frontières et la nécessité de négocier. Comment est-ce qu'on vit ensemble ? Alors, je sais bien qu'un enfant peut refouler des souhaits interdits parce qu'un cesse tueux. Je sais bien qu'un enfant qui refoule peut-être trop, est extrêmement sensible justement à ce qui lui est interdit. Beaucoup plus qu'un enfant qui refoule peu ou mal. Enfin, est-ce que c'est ça le refoulement ? Et par extension l'interdit et l'idéal proposé qui explique le passage d'une sexualité animale à une sexualité humaine. Moi, je ferais l'hypothèse avec Gagnepin que non. Ce qui institue du social au regard de la sexualité, c'est quoi ? C'est très banalement, ce n'est pas banal en fait, que nulle part, en quelque société que ce soit, à quelque époque que ce soit, le mâle n'est coextensif au masculin ou la femelle est coextensif au féminin. Pourquoi ? Parce que partout, la différenciation du féminin et du masculin est arbitraire. Ici, c'est comme ça, là-bas, c'est comme ça. Vous voyez toutes les discussions qu'on a encore aujourd'hui une fois à propos du statut des femmes, etc. C'est quoi ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que ce qui institue du social au regard de la sexualité, c'est quoi, en fond ? C'est la négation des caractéristiques biologiques de l'espèce. C'est la négation du chêne d'accouplement d'ordre strictement éthologique. Les scènes de parade qui sont déclenchées par l'apparition d'une figure, etc. Enfin, vous connaissez ça mieux que moi, j'imagine. Cette négation, elle donne quoi ? Elle donne lieu, par contre-coup, à l'institution en acte d'une alliance. Mais il faut aller plus loin. Cette alliance, ce n'est pas seulement le couple. C'est toutes sortes d'alliances. Ça peut être un groupement politique, ça peut être une nationalité, ça peut être tout ce qu'on voudra. Tout ça, c'est de l'alliance. Il n'y a pas de raison de croire que l'acculturation de la sexualité animale ne donne lieu seulement qu'à des alliances. Ça donne lieu à toutes sortes de statuts. C'est infiniment plus vaste que ça. Nous sommes classés, déclassés, reclassés de mille manières, en perpétuité, tout le temps. La loi de l'être, c'est comme ça qu'on ne gagne pas en part, ontologique. Cette mise en structure implicite, elle crée pas seulement du masculin et du féminin, elle crée toutes sortes d'appartenances. De même, si on passe sur l'autre face de l'existence sociale, on peut se demander, mais qu'est-ce qui introduit, alors qu'est-ce qui institue du social au niveau du rapport générationnel ? Et bien, en toute logique, vous direz, c'est pas l'interdit du meurtre. C'est quoi ? C'est banalement, mais ce n'est pas le mal du tout, que le rapport entre un petit qui est engendré, protégé, nourri, élevé, et un géniteur qui engendre, qui protège, qui laisse, dans certaines limites, et remplacé par quoi ? Parce que les orties vont appeler justement un système d'allégeance et d'obligation. Et cette institution-là est parfaitement arbitraire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune société, quelle qu'elle soit, petite ou grande, même si on la prend à l'échelle planétaire, qui inclut tous les individus biologiques dans le social. Ça donne exactement les conflits qu'on a maintenant. Qu'est-ce que c'est les droits universaux de l'humain ? Il y a une tendance vers l'universalisation, comme il y a une tendance vers la singularisation, mais on est toujours entre les deux en plein conflit, en train de discuter. C'est même si fort que, on demande bien à méditer ceci, dans toute société, il est possible de tuer sans être accusé de meurtre ou condamné pour meurtre. Si un soldat, sous le champ de bataille, tue l'ennemi, ce n'est pas considéré comme du meurtre. Alors, avec l'évolution du droit international, etc., avec l'introduction des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, etc., on a élargé la perspective, on a changé la problématique. Mais partout et toujours, il y a des gens qui sont exclus de quoi ? Des privilèges, c'est-à-dire du droit au service, droit entre parenthèses. Ça n'agit pas de légitimité, de bien moral, de mal moral. Il s'agit simplement, qui es-tu, en fonction de ça ? Quels sont tes privilèges ? Quel est le pouvoir ? Quel est ta part au pouvoir ? Alors, de même que la transformation du rapport animal-sexuel donne lieu à toutes sortes d'appartenances et de statuts, pas seulement le féminin et le masculin, et bien de même ici, la transformation du rapport entre le petit et celui qui génère le génie d'heure, en rapport social institué, n'est pas seulement l'introduction d'un rapport de paternité. La paternité, au sens strict du mot, envers un enfant qui peut d'ailleurs être le petit généré ou pas, peu importe, n'a fait jamais qu'il illustre de manière exemplaire un principe beaucoup plus large, qui est le principe du Ragan-Pin, des responsabilités, qui est le principe du métier. Au cœur du métier, il y a de l'asymétrie. Si je vais chez mon garagiste, il sait faire des choses que moi je ne sais pas faire. Il sait me rendre des services que je ne sais pas lui rendre. Et l'inverse est vrai aussi, il y a de l'asymétrie. C'est ça la responsabilité. Donc ça ne se limite pas seulement au rapport de paternité. Alors, last but not least, pour terminer avec Freud, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Moi, je ne vous invite pas à tuer votre voisin. Je ne dis pas que des sociétés où on ne légitime rien du tout soient de bonnes sociétés. Bien sûr que nous sommes aussi par ailleurs des êtres moraux capables de névrotiser et de psychopathiser. Donc ce n'est pas plus mal si le pouvoir se légitimit. Mais si vous regardez ce qui se passe dans le domaine politique, regardez par exemple des séries actuelles comme la série d'Hanois, Borgen, il y a quelques années, ça parle du pouvoir. C'est très réaliste, ça vous dit infiniment plus ce que c'est l'exercice du pouvoir, c'est-à-dire un système de privilèges, de prérogatives et de devoirs, mais pas envers tout le monde. Et la moralité, ça n'a pas grand-chose à parler dedans. C'est autre chose. Interdit, idéaux. Ce n'est pas plus mal si on légitime le pouvoir, mais le pouvoir c'est autre chose. Il ne faut pas confondre, si vous voulez, une problématique sociologique et une problématique axiologique. Dans un cas, vous aurez des pathologies qui seront les perversions et les psychoses, dans l'autre cas, vous aurez des pathologies qui seront les névaux et les psychopathiques. Et ça, j'ai l'impression que les psychiatriques n'ont toujours pas compris, d'autant plus qu'ils ne parlent pas de psychopathique. Ce que vous avez fait, ce qui a permis aussi à Gagnepin d'introduire quelque chose de plus. Ou si vous voulez, c'est un truc qui m'embête, mais qui m'ennuie, qui m'enrage à l'infini. J'entends tout le temps les psychanalystes parler de jouissants, jouissants, jouissants. Mais c'est fou. Comme si tout était une affaire de plaisir et des déplaisirs. C'est faux. Si vous voulez utiliser un mot qui serait l'équivalent, sur le plan sociologique, de ce qu'on appelle jouissants en axiologie, ce serait par exemple mot complétude. Mais à quoi vous avez affaire ? Et les patients, ne me dites pas, vous n'avez jamais eu de patients qui vous parlent des doutes qu'ils ont sur leur masculinité. Par exemple. Ou si vous voulez, est-ce que je suis un homme ? Est-ce que je suis une femme ? Est-ce que je suis un homme entier ou en partie seulement ? Est-ce que je peux être féminin et masculin en même temps ? Etc. Tous ces trucs-là. Ils sont incomplets. C'est leur identité qui en veut. De même, la question des responsabilités. Ils avaient une catastrophe drôle chez les psychotiques. Mais c'est parce qu'ils croulent sous la responsabilité, ces gens-là. Et ils ne savent pas comment intégrer tout ça. C'est trop. Ils sont incomplets. Mais c'est difficile à vivre. Et à mettre en acte, en situation. Comment s'inscrire dans ces systèmes d'allégeance et d'obligation ? C'est ça la question. Pense. Alors parler de ça encore et encore en termes de jouissance, à mon avis, vraiment, ça veut ne pas prendre acte de certaines choses. On ne sait plus de quoi on parle. C'est ma conviction. Passons maintenant à la deuxième partie. L'Oedipe de Sophocle. Alors je procéderai en trois temps. Je vous parlerai d'abord d'Homère, puis de la targine directe, puis de Sophocle. La pièce Poedicus Thuranos. Si vous lisez les textes grecs de l'Antiquité classique ou archaïque, à partir d'Homère jusqu'au tragique, les historiens du cinquième siècle, etc., à mon avis, vous n'allez pas comprendre grand-chose si vous êtes dupes de deux présupposés freudiens axiomatiques. Un, que la vérité du sujet est toujours à chercher du côté du sexe, c'est-à-dire du renoncement socialement exigé à une part de rapports sexuels en faveur d'un rapport sexuel alternatif, etc. Premier présupposé qu'il ne faut pas avoir. Deuxième présupposé que la vie sans société est fondée justement sur des interdits partagés, opposés à la réalisation des souhaits fondamentaux. Vous parlez comme ça. Mais pourquoi est-ce qu'il ne faut pas avoir ces deux présupposés ? Pourquoi on serait dû, on ne serait pas capable de lire les textes grecs ? Un, parce que la vérité du ordre antique n'est pas à chercher du côté de la sexualité, mais toujours du côté de la mort. Ça crève les yeux quand vous lisez les textes antiques. Et deux, parce que la distribution du pouvoir, vous l'apprendre l'intique si vous voulez, les métiers, la responsabilité, la distribution du pouvoir, sa transmission par-delà, la mort justement d'une génération à l'autre, c'est tout à fait autre chose que la légitimation de ce pouvoir. si vous essayez de comprendre ce que c'est une lignée aristocratique, une lignée aristocratique c'est quoi ? C'est une manière de monopoliser le pouvoir, à l'exclusion d'autres. Voilà, nous avons le pouvoir, nous le transmettons, mais ce qui est bien ou pas bien, on s'en met à certains et d'autres sont exclus, arbitrairement, c'est comme ça. Alors ne confondez pas les deux trucs. Commençons par Homer, pourquoi Homer ? Mais parce que Homer c'est le début. Et beaucoup de choses qui peuvent être dites pour Homer valent aussi pour les tragiques, etc. Bon, Homer, est-ce qu'il a existé ? Il y a toute une discussion, on s'en fout. Il y a des l'Odyssée. Qu'est-ce que c'est ces trucs-là ? Alors, c'est de la poésie, et puis, dans la mer des traditions orales, c'est-à-dire des récits, d'actes légendaires, comme ils disent in illo tempore, dans les temps reculés, dans les temps légendaires. Les actes, les récits d'actes illustres, héroïques. Mais c'est en même temps aussi les premiers textes grecs, c'est donc la littérature au sens le plus strict du mot, des lettres. Ça a été écrit. Et la chose curieuse, c'est que ces textes-là, qui mettent fin à une énorme tradition orale, ont fait disparaître à peu près tout le reste. Il n'y a presque pas de traces des autres récits d'époque légendaire. En tout cas, pas sous la forme de poésie épique. Il y a par exemple le site de la Thébaïde, qui raconte justement le destin de la lignée de l'Abdacide, d'Abdèbe. Mais ça apparaît, oui, dans des tragédies, ici ou là, dans la poésie, mais dans la poésie épique, ça a disparu. Pourtant, ça a existé. Donc, c'est des textes fondateurs qui tranchent, qui coupent quelque part, qui sont la fin de quelque chose et le début de quelque chose. Et qui ont d'ailleurs été récités aux grandes fêtes pan-héleniques, et étaient transmis par écrit sans avoir été changés. Comme on dit, ne varietu. On dit qu'ils ont un caractère sacré. On ne peut pas y toucher. Ce n'est pas par hasard. Ce qui nous fait dire quoi ? Donc, au fond, ces textes-là, ce n'est pas de la littérature, au sens où nous l'entendons. Ce n'est pas de la poésie. Oui, c'est ça aussi. C'est de l'art. Oui, c'est ça aussi. Oui, ça a été produit au départ pour être récité dans des milieux aristocratiques, lors des fêtes. Quand ils sont attablés entre les héritiers des lignées aristocratiques. Et puis, en fait, c'est leurs ancêtres lointains qui sont mis en scène. Et puis, ça leur fait plaisir. C'est de la propagande politique, au fond. Très bien. Mais ce n'est pas que ça. C'est beaucoup plus que ça. Parce que, pour divertissante qu'elle puisse être, ces histoires-là sont des histoires racontées par un poète, qui n'est pas un filant, mais un sophos, un sage. Pas quelqu'un qui est en quête de sagesse, mais un sage. C'est-à-dire quelqu'un qui prétend dire vrai. Vrai à propos de qui ? À propos des héros et à propos des dieux. Comment est-ce qu'il peut le prétendre vrai ? D'une part, parce qu'il a appris le métier des autres raides, des autres chanteurs itinérants, tous ses prédécesseurs, c'est des centaines d'années, qui, au départ, ont été les spectateurs réels, supposés, de ce qui s'est passé dans des temps légendaires. Et puis aussi, il prétend dire vrai, parce qu'il est inspiré par la muse, évidemment. Il est donc celui qui parle la vérité au nom des dieux, d'une certaine manière. Alors, c'est très marrant, au fond. Homer, selon la tradition, vous savez qu'il est aveugle. Et pourtant, c'est celui qui voit. Il voit ce que le commun des mortels ne voit pas. Il voit la vérité des héros et la vérité des dieux. Alors, je vous dis ça au passage, parce que... Le thème de l'aveuglement, et du fait de ne pas voir, vous savez pas, chez Oedipe, évidemment, joue un rôle crucial. Et bon, donc le poète épique, il voit. Qu'est-ce qu'il voit ? Qu'est-ce qu'il met en scène ? Il met en scène, dit-on, des figures. En allemand, on dit « oeubilder », des figures originaires. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement, ce mot-là ? Aristote dit quelque chose de très intéressant. Il dit que le poète, en général, il pense surtout aux poètes épiques et aux poètes tragiques, il est plus philosophe qu'il historien, il est plus historien que le philosophe. Qu'est-ce qu'il veut dire par là ? Le philosophe, c'est celui qui parle des idées. Et l'historien, c'est celui qui parle du détail concret historique. Le poète épique, il fait ni l'un ni l'autre, il fait les deux à la fois. C'est-à-dire que ces figures, qu'il présente d'abord au ligné aristocratique, et puis après, à tous les Grecs, pendant des siècles, c'est la base de l'enseignement, de l'instruction des Grecs. Il présente quoi ? Des figures en pleine action, visibles sur une scène publique, une scène regardée par les dieux de l'Olympe et par les spectateurs, c'est-à-dire les auditeurs qui l'écoutent. Des figures en pleine action, avec un nom, des figures particularisées, avec une histoire qu'on peut raconter, voilà ce qui se passe, il fait ceci, il fait cela, etc. Mais en même temps, ces figures sont des figures qui sont, comment dire, des figures épurées, distinctes, qui représentent chacune une forme exemplaire de vie, selon le modèle grec. Intelligibles et en même temps, idéalisées. Alors, on peut jouer un peu sur les mots, mais le mot idée, on parle d'idée platonicienne, quelle est la racine de ce mot ? C'est la même racine qu'en latin, videore, vidéo, voir. Alors au fond, le poète, oui, il voit, même s'il est d'affaire, il va quoi ? Il ne voit pas à des essences platoniciennes, il voit des êtres en atme, mais qui représentent quelque chose d'épuré, d'idéalisé. Alors il y a deux types de figures, il y a les figures héroïques, humaines, en fait. Par exemple, Ulysse et Paris. Et puis il y a les figures divines. Dès qu'une figure héroïque apparaît, apparaît aussi toujours, sur une deuxième scène, la figure divine. Si Ulysse apparaît, vous avez en même temps la déesse Athéna qui apparaît. Pourquoi ? Parce qu'Athéna, c'est la déesse de la ruserie. La métisse, comme ils disent. C'est une guerrière intrépide et sans pardon, à la manière d'Ulysse. Et la femme d'Ulysse, Pénélope, c'est exactement la même chose. Par contre, si vous avez la figure de Paris, qui va apparaître ? Paris, ce n'est pas un guerrier. C'est un séducteur. Boy, lover, lover boy. Qui apparaît ? La déesse Athéna, forcément. On reconnaît la figure comme on reconnaît la divinité. Le poète épique, autrement dit, a institué en même temps... Aphrodite ? Aphrodite. Pardon, j'ai dit quoi ? Athéna. Non, Athéna. Ulysse, Athéna. Paris, Athéna. Avec Hésiode, le poète épique, il a quoi ? Il a institué, il a constitué le panthéon grec, le panthéon olympien. Alors, petite note, ça va être important à voir après. La déesse Dionysos, est-ce qu'elle apparaît dans les épopées homéiques ? Presque pas. Ça ne joue aucun rôle. Il est nommé quelque part un ou deux verres et c'est fini. Aucun rôle. Ce n'est pas par hasard. Donc, ce panthéon a été stabilisé. Alors, qu'est-ce que c'est au fond, alors, cette vérité qu'il met en évidence, dont il parle, qu'il met en scène, parce que ce qui est aussi très typique des épopées homériques, si on les compare aux récits qui existent encore dans les traditions orales actuelles, c'est que, au lieu d'enchaîner simplement des événements, il les est dramatisés. Saint Aristote, il l'avait déjà vu, c'est-à-dire que tous les événements qui pourraient s'étaler sur neuf ans ou dix ans, le siège de Troyes et puis les pérégrinations d'Ulysse, elles sont ramassées sur quelques journées. On a compté. Et il y a énormément aussi d'oraisons déjà dans les épopées homériques. Donc, il y a une gramatisation. Mais bon, ce poète épique-là, qu'est-ce qu'il voit au fond ? Qu'est-ce qu'il a à dire à propos des héros ? Des héros ? Pas des héros. Des héros et des dieux. Eh bien, il a à dire deux choses. Les héros sont mortels. Il dit pas, ils sont sexués, non. C'est pas ça qui l'intéresse. Ils sont mortels. Mais, attention, ils pourraient être immortalisés. C'est justement sa fonction, la fonction d'un mémoire. S'ils le méritent, ces héros seront immortalisés par la parole du poète. Les dieux, en revanche, ne sont pas mortels. Ils sont justement impérissables. Ils sont immortels. Ils sont comme l'ordre caché du monde, le monde de l'action, le monde de la scène publique où sont actifs les héros. Alors, quand est-ce que le héros homérique sera mémorable ? Quand il aura prouvé sur la scène publique, là où tout le monde peut le voir, qu'il vaut la position qu'il occupe. Quelle est sa position ? Si vous regardez quelqu'un comme Hector, c'est le fils d'un tel, le père d'un tel, l'époux d'un tel, le compagnon d'âme d'un tel, etc. Mais, malgré cette diversité, cette multiplicité de ses statuts et aussi de ses obligations et privilèges, en même temps, il n'y a pas de doute sur le rôle principal d'Hector. Son nom déjà l'indique. Là-dedans, il y a le verbe « echo », abéré en latin, celui qui tient ou qui fait tenir la cité. C'est-à-dire qu'il incarne au fond la défense des Troyens, qui sont en fait des Grecs aussi, parce qu'il y a beaucoup d'Iran, des différences entre les héros grecs d'Agamemnon et compagnie et les héros Troyens. Mais, il fait quoi ? Il fait tenir à lui. Dès que lui meurt, ça en est fini, deux, trois. Et c'est inscrit comme ça, on le sait d'avance que ça va être comme ça. Toute la question de savoir quand et comment. Justement, à un certain moment, il est provoqué par Achille, des héros grecs, qui l'invite à faire ce que Hector n'a jamais fait, c'est-à-dire le combattre en direct. Et Athéna, c'est l'histoire qui raconte le poème, aide en trompant Hector. Il s'est dit, bon, je vais y aller, cette fois je vais l'attaquer. Parce qu'il pense qu'il a l'aide d'un compagnon d'âme, ce qui n'est pas prêt. Donc, il se retrouve seul, face à face, à Achille. Et dans cette scène-là, qu'est-ce qu'Achille lui dit ? Montre-moi ce que tu vaux. Mais si vous regardez dans le texte, montre-moi ce que tu vaux. Comment est-ce que c'est écrit ? Montrer, en fait, il dit littéralement, n'oublie pas ce que tu dois. N'oublie pas ta position. N'oublie pas qui tu es. Sors de la cachette. Prouve, authentifie la position que tu occupes. Il occupe ta position, mais la position qu'il doit occuper, au risque de mourir et au risque de voir mourir sa cité, c'est quoi ? C'est combattre et vaincre. Et s'il ne va pas, tant pis, mais au moins, il aura, par défi, face au défi que lui lance Achille, agi comme il doit. Et alors, à ce moment-là, il méritera que sa vérité soit transmise aux générations prochaines, ce qui a été fait, effectivement, pendant des siècles, jusqu'à la fin de l'Antiquité. Quelle heure est-il ? Il n'y a pas d'heure. Non ? Bon, OK. Et donc, les dieux, c'est la face immortelle des choses. C'est ce qui deviendra chez les philosophes. Après, quand la philosophie commence à exister, et de la théologie, et de l'historiographie, et de la poésie, et puis, quand tous ces genres littéraires, comme on dit, mais ce n'est pas de la lisature, c'est de la pensée du monde grec, quand tous ces genres commencent à s'autonomiser, c'est cette face immortelle des choses, la face cachée, justement, que le poète révèle, c'est quoi ? C'est les idées platoniciennes, etc. C'est ça que ça devient. Mais là, dans les épopées romainiques, c'est en pleine action. Tout est ensemble, en même temps. C'est ça le génie, au fond. Alors, juste petite réflexion, si on revient à Freud et on essaie de traduire, etc. Qu'est-ce que Freud va dire ? Ah, mais vous savez, les dieux, au fond, c'est des projections. Ouais. Freud, psychologue, métapsychologue, au fond, son point de vue, c'est toujours le point de vue de la psychologie, d'une métapsychologie, c'est-à-dire que la réalité ultime à laquelle il faut réduire le reste, c'est forcément quelque chose d'ordre psychologique, métapsychologique. Donc, il va dire, c'est des projections d'une réalité psychique. Alors, il n'aurait pas été Freud si, de même coup, il n'avait pas donné une valeur à une psychologie, c'est un mot freudien, la valeur, une valeur à cette projection, c'est-à-dire s'il n'avait pas trouvé un motif affectif, d'ordre affectif, libidinal à la nuit, pour cette projection. si vous lisez ce que Freud dit dans ce contexte-là, pas par rapport aux épopées homériques, mais par rapport aux dieux, de tribus anciennes, etc., vous voyez, il parle de projection, et projection pour motif affectif, il n'est pas con, évidemment, il sait très bien que la projection est aussi, ce que je disais tout à l'heure, une manière de penser, de manière mythique, mais ce n'est pas ce qui l'intéresse. Le fait que ces projections rendent intelligible le monde, ce qui l'intéresse, c'est pourquoi, pulsionnellement parlant, on te rejette. Est-ce qu'il a raison ? Oui et non. C'est-à-dire qu'il révit toujours tout ce qu'on pourrait dire de divers points de vue à déconstruire cliniquement, à son point de vue, en définitive, axiologique, et encore, à un point de vue du plaisir et du déplaisir, au lieu de la sexualité en société. Alors, si on tient absolument à adopter ce point de vue-là, le point de vue du plaisir et du déplaisir, à régler, à réglementer, socialement, de la luste et de l'enlustre, ou faire luste, il ne faut surtout pas, en lisant les textes antiques, du moins, essayer de comprendre comment l'humain introduit une échelle du bien et du mal, du licite et de l'illicite, par le seul renoncement aux satisfactions sexuelles, d'ordre incestueux ou, par extension, narcissique ou théologique. Mais pourquoi ? Mais parce que cette échelle du bien et du mal, elle est introduite en n'importe quoi. Par exemple, au niveau de l'intelligibilité, de la construction d'un monde conceptuel, quand vous pratiquez une recherche méthodique, vous dites, je vais appliquer le principe méthodique du cristal, qu'est-ce que vous faites ? Vous introduisez une échelle du bien et du mal dans le domaine de l'intelligible. Vous dites, je vais me permettre de dire certaines choses, mais en payant un certain prix, en m'interdisant certaines choses. Donc, vous introduisez du bien et du mal dans tout. Pourquoi ? Parce que vous êtes un être capable de moralité, en termes médiationnistes, parce que vous avez accédé à la norme. Donc, ne cherchez pas uniquement à regarder ce qui se passe au niveau du rapport social et encore au niveau du rapport sexuel. D'autant plus que, comme je l'ai dit, la valeur, ce qui vaut donc la peine d'en être dit, la vérité du homérique, se manifeste au moment où, au risque de la mort, et pour se préserver lui-même et les siens de la mort, il agit sur la scène publique. au risque d'en mourir. En bref, la question pour le héros homérique, c'est va-t-il sombrer ou non dans l'oubli ? Là, l'était. Je l'écris. et ce mot, c'est donc, on peut traduire de plusieurs manières, oublie, cachette, enfin, voilà. Et le contraire, qui est donc, la lait, c'est le contraire. C'est l'action de désoublier, de sortir, de l'oublier, de se rappeler, de dire la vérité. C'est l'action du contraire. Vous remarquerez au passage, petite réflexion encore, et après, je passe à la tragédie. Si l'euro homérique, au fond, doit prouver ce qu'il vaut, est-ce qu'il vaut le nom qu'il a en tant qu'héritier d'une lignée ? Est-ce que la position qu'il occupe, est-ce qu'il la occupe bien ? Est-ce qu'il se surpasse face à un défi, etc. Vous sentez bien que déjà là, il y a un risque, il y a un danger. C'est quoi le risque ? En essayant de se surpasser, de sombrer dans la démesure qui va justement intéresser le poète tragédien. Et il y a déjà dans les épopées homériques une quantité de mots qui indiquent précisément cette démesure. Quand la morale héroïque bascule dans quelque chose qui est de la folie au fond. Passons au poète épique. Non, au poète tragique. Abandonnement épique. Parlons de la tragédie un peu en général avant de parler de l'Oedipe, de sa forme. Le poète tragique, c'est un artiste ou une comomère. C'est quelqu'un aussi qui relate des événements situés dans une époque légendaire. Et c'est important parce qu'il n'y a à peu près aucune tragédie qui parle d'événements historiques récents. Il y a eu un poète, un certain Frinikos, qui a, je ne sais pas, après quelques décennies, après... ça devrait être dans les années 440, 50, je ne sais pas, c'est-à-dire quelques décennies après Marathon, etc. C'est à la nuit les guerres perses. Il a osé écrire une tragédie qui renvoie directement à ça et le type a été condamné de sa mort. Donc on ne sort pas de l'univers héroïque quand on passe aux travaux des poètes tragiques. On reste dans ce même univers héroïque, justement, qui est à la fois humain et pas humain, surhumain, plus qu'humain, avec tous les risques que ça implique. Donc, c'est un artiste, c'est quelqu'un qui relate des faits, forcément dramatisés, tout ça comme Homer, et c'est aussi quelqu'un important qui prétend dire vrai. Ce n'est pas un philosophos, c'est un sophos dans la tradition grecque. Maintenant, la comparaison s'arrête à peu près là. Pourquoi? Pourquoi sophos n'est-il pas Homer? Pourquoi la tragédie athénienne, justement, athénienne, n'est pas l'épopée homérique panhénénique? Première réflexion, le poète tragique a aussi la charge de dire la vérité et d'instruire, mais d'instruire qui? Pas toute la Grèce, mais les citoyens d'Athènes. Il reprend ce passé légendaire et il se l'approprie et il le remet dans un contexte tout à fait nouveau qui est le contexte de la cité démocratique. Quand on dit démocratique, il faut prendre ça avec un grain de sel. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, il n'y a aucune société qui ne soit pas arbitraire et qui n'exclut pas des gens. Dieu sait si la cité démocratique ou la cité démocratique d'Athènes a exclui des gens. Il y avait les métèques, ceux qui sont au fond des étrangers mais qui ont le droit de résider, etc., mais qui n'ont pas tous les droits, c'est-à-dire tous les privilèges, ils ne peuvent pas faire tout. Ils n'ont pas non plus toutes les obligations, contrairement aux citoyens. Et puis il y a les esclaves qui sont exclus arbitrairement et ils ne comptent pas. On peut donc les tuer, pas de problème. Allez-y. On ne sera pas puni, on ne sera pas condamné, on ne sera pas poursuivi par la cité. Donc, le poète tragique reprend cet héritage héroïque. Pourquoi ? En fait, pour parler de la cité, pour offrir un miroir de ce qui pourrait, au pire des cas, arriver à la cité. Pour mettre à l'épreuve les catégories mondales, comme on dit, fondatrices de la société. L'opposition, par exemple, entre l'esclave et l'homme libre, entre l'enfant et l'homme adulte, entre les femmes et les hommes, etc. Il faut comprendre que le poète tragique écrit dans une cité démocratique, en fait, donc très élitaire, ce serait mieux de dire, isonomique, avec des privilèges et des obligations égales pour tous ceux qui sont reconnus comme citoyens et pas les autres. Il écrit dans une cité qui a instauré ce régime, cette constitution-là, mais après plusieurs réformes dramatiques, après plusieurs époques de guerre civile, c'est-à-dire une cité qui vit et qui survit et qui existe parce qu'elle a su surmonter, mais qui court toujours le risque, parce qu'elle a su surmonter l'ennemi totale. Alors, quand je dis anomie, je dis quoi ? Je dis le nom nomos, c'est-à-dire quand on ne trouve plus de modalité de partager des choses. Et donc, ce qu'il montre, le poète tragique, à l'ennemi, c'est ça. Qu'est-ce qui se passe s'il y a l'anomie ? Les personnages qu'on trouve dans la tragédie grecque sont les mêmes que ceux qu'on retrouve chez Homer. il y a les héros et puis il y a les dieux. Les dieux de l'Olympe, ils sont des acteurs dont le drame athique, de même que dans l'épopée humainique. l'action du drame est impensable sans ces acteurs immortels. Sauf que leur règne n'est pas incontesté ni établi d'emblée et définitivement. on voit qu'il y a toujours un clash entre les dessins des héros et les dessins connus ou pas des divinités. Alors, si on passe d'un poète à l'autre, il y a une grande différence dans la présentation de ces divinités. Le Zeus en trône de l'Orestie d'Échille, c'est quand même très différent de la religiosité pieuse qu'on trouve mais un peu désespéré parfois chez Sofocle. Et c'est encore très différent du dieu de la machine chez Eurydhuis. Le dieu de la machine, Deus ex machina, pour ceux qui ne sauraient pas, il faut synoginer ça très concrètement. Le dieu de la machine, c'est quoi ? C'est littéralement un personnage qui surgit au bout d'un bras qui pivote. C'est ça la machine. C'est-à-dire qu'à un certain moment, l'intrigue est bloquée et puis il faut une solution comme ça. Ex machina. Le bras arrive un panier et un personnage qui sort c'est une divinité qui est tout on règle le truc. C'est ça que ça veut dire. Et donc, les dieux jouent un rôle mais c'est très différent d'un poète à l'autre. Mais ce qui est surtout important, c'est même crucial, c'est que le dieu de la tragédie ce n'est pas les dieux de l'Olympe, c'est évidemment Pachus. C'est Dionysos. Après qui Dionysos, ça représente quoi ? Si vous avez lu un peu de Nietzsche ou pas, vous saurez que Dionysos ce n'est pas Apollon. Apollon c'est qui ? C'est le dieu de la mesure, de la restriction, de la retenue. C'est le temple de Delphes à Apollon. On a retrouvé deux maximes. La première, c'est Meden Agam. Il ne faut pas exagérer. En rien. En rien. De trop. Et puis la deuxième, c'est Gnotis Auton. Qui est une invitation quoi ? Pas du tout à l'introspection. Les gars, faites pas un peu de psychologie comme ça. Introspective. Non, non, non. C'est de dire, voilà, vous êtes des humains, c'est-à-dire ni des dieux, ni des bêtes. Sachez quelle est votre position intermédiaire. est-ce que ça veut dire ? Dionysos, c'est pas du tout ça. Dionysos, c'est quoi ? C'est un dieu authentiquement grec. Il y a une époque où les savants style allemand, 19ème, forges, comme ils disaient, complètement perdus dans leur historicisme exagéré, ils disaient, au fond, c'est pas un dieu grec qu'à l'origine, c'est un dieu qui a été apporté depuis la Thrace, au 7ème siècle, quelque chose. Pourquoi ils disaient ça ? Parce que dans le mythe, Dionysos apparaît toujours depuis l'étranger, depuis le nord, quelque part, comme il y avait une grande civilisation, Thrace, etc. C'est totalement faux. Dionysos fait partie du panthéon grec depuis l'époque mycénienne. On le sait, parce qu'on a trouvé son nom comme d'autres noms d'autres divinités proprement. Olympiennes, sur des tablettes en ligne IRP. Par exemple, moi j'ai vu, moi-même, en personne, au musée des Chania en Crète, il y a des tablettes et il y en a une qui date du 15ème siècle ou du 16ème siècle, je ne sais pas, avant Jésus-Christ, donc 7-800 ans avant la date présumée de l'OF ou après le nom de Dionysos. Donc c'est un dieu authentiquement grec, mais complètement différent que des autres. Pourquoi ? Alors, il y a deux choses quand même qui sont très remarquables. Un, c'est un dieu masculin mais au trait féminin et appelant Bidou. Quel est son statut ? Où se situe-t-il ? Qui est-il au fond ? C'est le dieu, si vous voulez, du faux-semblant. Un peu bâtard, comme ça. C'est le dieu de l'oeuvre identitaire, du masque. Et puis, une deuxième chose qui est très remarquable, c'est un dieu donc il est immortel mais en même temps il meurt pour renaître toujours selon la légende. Donc là aussi, c'est un dieu un peu bizarre. Ce n'est pas seulement le dieu du leur identitaire mais on pourrait dire aussi le dieu des revendications absolues. C'est le dieu de l'illusion théâtrale. Ce qui veut dire quoi en gros ? Que ce qui est représenté là, c'est des événements d'un passé légendaire. Alors, oui, est-ce que ça a eu lieu exactement comme ça on ne le sait pas trop bien parce qu'il y a une grande liberté du poète tragique du poète en général par rapport au matériel mythique qu'il lui a offert ? Il se peut que ce soit passé comme ça. Mais enfin, c'est quand même une fiction. C'est-à-dire que les Athéniens savent très bien que les acteurs qui sont masqués ils représentent une pièce. Ça pourrait nous arriver mais enfin, ça ne nous arrive quand même pas vraiment. C'est de la fiction, comme ils disent, de la mimesis. C'est ça, le sens du dieu masque. On pourrait dire aussi que c'est au fond, comme c'est un étranger, le dieu de l'altérité qui fait irruption au risque de la démesure et de l'aveuglement complet, au risque de la nomine, justement. Si vous voulez, le théâtre athénien, il met en scène une fiction en représentation de quelque chose qui pourrait arriver, qui peut-être est arrivé dans le temps d'avant, aujourd'hui. Alors que le poète épique, il vous présente quelque chose d'assez étonnant, le spectacle des dieux qui secondent, qui appuient toujours, qui protègent ou combattent tel héros ou tel héros. Alors que le poète découvre la face cachée du monde qui est bien stabilisée, bien en or, le poète tragique, il fait exactement le contraire. Il déstabilise le monde. Il introduit du désordre systématiquement. Ce qui n'empêche pas qu'en définitive, le désordre puisse donner lieu quand même à un rétablissement de la justice pour l'intervention d'une divinité dieuse, de manière, on va dire, plutôt organique ou à dieu machine. C'est-à-dire que, au fond, l'étonnement et l'admiration, proprement philosophique, si vous voulez, dans la tradition, que véhicule le poète épique, elle fait place à quoi ? Eh bien, à ce qu'on appelait l'effroi et la pitié. On s'identifie à ces personnages, nom de Dieu, ça pourrait nous arriver, nom de Dionysos, mais, ouf, c'est pas ça, catharsis, on en est débarrassé, on sort, et c'est-à-dire qu'il y a quand même des risques. Alors, pourquoi y a-t-il des risques ? Le héros épique, je dis, il a quantité de statuts et d'obligations, de privilèges, mais, en fond, c'est toujours un personnage un et entier qui n'est pas, au cours des événements, altéré dans ses rapports à l'autre ou aïné dans ses rapports à autrui. Non. Son statut social est bien établi, ses appartenances sont bien établies et ses allégeances et ses obligations tout autant. La question, c'était donc de décider si c'est un héros véritable, s'il va se surpasser au moment suprême de la mort possible pour préserver sa cité et sa gloire immortelle. L'héros tragique, c'est tout à fait différent. Il n'est pas un, et il n'est pas un, il n'est pas entier. Il est sans cesse altéré et allié. Sa base n'est pas établie une fois pour toutes sans équivoque. Il est déchiré par la diversité et la multiplicité de ses appartenances et de ses obligations. Le défi pour lui, ce n'est pas de prouver avec superbe et en se surpassant qu'il tient sa place. Non. Le défi, c'est de ne pas céder à l'aveuglement ou la démesure en présupposant qu'il connaît sa place, qu'elles sont absolues. C'est donc de résister à la démesure et à l'aveuglement. Et pourquoi ? Parce qu'il évolue dans le champ de l'action, de la praxis, exactement comme le citoyen d'Athènes qui est en train de regarder et qui doit prendre des décisions graves. Par exemple, est-ce que je vais aller faire la guerre à un tel ou pas ? Est-ce que je vais admettre tel étranger sur mon territoire ou pas ? Est-ce que je vais ostraciser tel citoyen ou pas ? C'est des décisions prises par des gens qui sont, oui, des Athéniens ou qui sont des héros légendaires, mais qui, ah oui, qui sont-ils au fond et à qui doivent-ils quelque chose ? La question, c'est comment agir bien et se porter bien en grec e, pratein, le même mot pour dire les deux choses, bien agir et s'en trouver bien. Comment faire si on est un tel et pas un tel pour qu'au fond, tout le monde se porte bien ? C'est une question nouvelle. Monsieur le maire, il n'y a pas cette question, mais c'est la question de la cité, ce qu'ils vivent au quotidien. Et au fond, comme elle est dans le champ de la praxis, cette question est impossible à résoudre. Pourquoi ? Et parce qu'on n'est jamais seul à agir. Non seulement, il y a des autres qui agissent et réagissent et contre-agissent, mais en plus, en soi-même, on est marqué par quoi ? Eh bien, hypothèse, par la mise en structure implicite qui est l'institution sociale, notre capacité de quoi ? De créer du conflit et de devoir le résoudre. L'altérité, elle n'est pas seulement dehors, elle est aussi à l'intérieur. Alors, il y a certains héros, c'est très clair dans les tragédies, qui réalisent d'emblée que toutes les prétentions absolues sont dangereuses parce qu'ils savent très bien qu'ils occupent plusieurs positions à la fois, ils ont plusieurs statuts, ils ont plusieurs obligations et, ouais, mais si je fais ceci, alors il va se passer ça, ce qui est catastrophique pour celui-là, même si c'est bon pour l'autre. Et si je fais ça, alors là, c'est catastrophique pour l'autre, même si c'est bon pour l'autre. Mais, et c'est ça, la réalité tragique, ils agissent quand même, ils n'ont pas le choix, ils doivent en définitive prendre position parmi les possibles et les impossibles, parmi les choses qui ne sont négociables, parmi les choses qui sont à prendre en compte ou pas. Ils ont à faire quelque chose. Première figure de la vérité tragique. Deuxième vérité, deuxième figure de la vérité tragique, c'est les héros qui ne le savent pas, qui font comme s'ils savaient qui ils sont et à qui ils doivent quelque chose. C'est le cas d'Oedipe. Et, en définitive, c'est la catastrophe. Mais ils ne s'en rendent compte qu'après coup. Quand, après de multiples renversements du destin, après de multiples péripéties, finalement, c'est la catastrophe totale pour eux-mêmes et pour les leurs. Deuxième figure de la vérité tragique. Vous avez remarqué que je disais après de multiples et diverses péripéties. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'encore une fois, la valeur de l'acte, de la praxis dans une cité, parmi deux gens, elle n'est pas évaluée sur une scène intérieure, psychologique. Elle est évaluée en public, en fonction, non pas des intentions plus ou moins pures à la manière cancienne, etc. Non, en fonction des conséquences des actes. Les conséquences pour les personnages. Celui-là et les siens, les autres. Ce n'est qu'à la mort, au fond, et encore, ce n'est pas forcément la mort du héros, ça peut être la mort de trois générations après, que la part du héros dans le partage social aura été établie. Alors, je vais vous faire remarquer que le mot grec pour dire par, moire, est exactement le mot qu'on peut utiliser aussi pour dire la mort. Et le mot pour dire le destin. Voilà. Alors, on arrive à Edith. C'est long, je ne vous embête pas. Non. Tu ne veux pas boire ? Non, je ne veux pas. Je vais t'en chercher quelque part. Non, 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 non. Jean-Claude, tu peux ? Oui, ok. Je ne te donne une part. la temporalité des immortels. Oui, voilà. Non, non, je neveux. – Sous-titrage FR 2021